Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce troisième entretien spécial consacré au clivage gauche-droite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un autre intervenant qui a participé au workshop international gauche-droite, c'est Philippe Fabry. Philippe, bonjour. Bonjour Fabien. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je vais faire en gros, comme toujours, ceux qui regardent les vidéos le savent, je vais faire une présentation succincte, encore une fois, de l'intervenant, donc de l'invité Philippe Fabry. Je vais le présenter dans les grandes lignes. Et puis ensuite, je vais lancer les questions génériques à tous les auteurs et des questions plus particulières adressées en particulier à Philippe Fabry et au co-auteur de l'ouvrage dont nous allons parler, qui est Léo Portal, qui n'est pas parmi nous, mais qui a participé à l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui avec Philippe Fabry et qui propose une nouvelle théorie, vraiment nouvelle au sens propre, du clivage politique gauche-droite. Voilà. Donc, je vais introduire le nom de l'invité Philippe. Donc, Philippe Fabry est avocat au barreau de Toulouse. Il est également ancien enseignant à l'Université Toulouse 1 Capitole. Philippe est historien du droit des institutions et des idées politiques. Il a été le lauréat du prix Cugias 2014 pour sa thèse de doctorat, thèse d'histoire, intitulée L'État royal, normes, justice et gouvernements dans l'œuvre de Pierre Rebuff. Sa bibliographie est déjà bien nourrie. Donc, Rome du libéralisme au socialisme en 2014, histoire du siècle à venir en 2015, atlas des guerres à venir en 2017, la structure de l'histoire en 2018, islamo-gauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite, livre co-écrit avec Léo Portal, donc un livre récent de 2021. Et c'est cette dernière référence qui va nous servir de fil directeur pour cet entretien avec Philippe aujourd'hui. Nous allons parler de ce livre parce qu'il propose une toute nouvelle théorie, on peut dire, du clivage gauche-droite, une théorie dynamique et universelle. Philippe co-anime également avec Léo Portal une émission de radio qui est consacrée... Non, pardon, cette émission de radio était consacrée au clivage gauche-droite. C'est une émission de radio qui a été diffusée sur Sud Radio avec André Bercoff. Et donc, Léo Portal et Philippe Fabry ont eu l'occasion de présenter leur théorie dans ce lien que j'indique ici en bleu. Philippe est également le maître d'un portail appelé Portail de Historionomie. L'Historionomie, c'est une certaine théorie de l'histoire, philosophie de l'histoire même, que Philippe propose dans ce portail et qui a été illustrée également dans d'autres ouvrages tels que la structure de l'histoire. Mais je suppose que Philippe aura l'occasion de revenir sur cette philosophie de l'histoire qu'il défend. Et pour terminer, Philippe est également avec Léo Portal le co-animateur d'une chaîne YouTube appelée Open Source Intelligence et qui aujourd'hui traite de l'actualité brûlante du conflit Ukra-Maurice. Voilà. Donc, j'espère, Philippe, que cette présentation est correcte, que rien ne manque dans les cambines. Rien ne manque, non. C'est très compliqué. C'est parfait. Donc, voilà. Donc, on va lancer la première partie, comme vous le savez maintenant, la partie des questions aux auteurs qui ressemblent à un ensemble de 15 questions que tous les intervenants doivent, auxquelles tous doivent répondre. Alors, évidemment, Philippe, je vous laisse répondre en fonction de votre propre théorie du clivage gauche-droite que nous ne connaissons pas encore avant la partie des questions propres à l'auteur. Mais vous aurez tout loisir de justifier vos propres réponses avec le temps que vous considérez comme nécessaire à chacune des réponses, évidemment. Libre à vous d'être plus ou moins visé. D'accord ? D'accord. Allez, allons-y. Question numéro 1. Quelle expression résume le mieux le clivage gauche-droite, selon vous ? Ni fait, ni à faire. Peut mieux faire. Ou comment s'en défaire ? C'est une question amusante. Je dirais avant la sortie de mon livre « Peut mieux faire ». Et j'espère avoir réussi à faire mieux. Puisque, effectivement, le gros problème du clivage gauche-droite, c'est que ça fait longtemps qu'on essaie d'expliquer quelle est sa nature profonde et qu'est-ce qu'il signifie. Et les reproches que j'ai à faire à la théorie moderne là-dessus, qui sont mon reproche bien modeste, c'est qu'aucune de ces théories n'est satisfaisante à l'échelle universelle. C'est dans ce sens-là que je dirais « Peut mieux faire ». C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de théories modernes très intéressantes pour expliquer localement le clivage politique ou pour l'expliquer et même le décrire de manière complète sur, on va dire, la période de la moitié d'un siècle ou d'un siècle entier. Mais ça a été difficilement étendu au-delà. Et notamment parce que, finalement, on a tendance à considérer qu'avant l'arrivée de la société politique moderne, qui, on va dire, commence avec les grandes révolutions atlantiques du 18e-19e siècle, il n'y avait pas véritablement de sujet du clivage politique. Et donc, c'est là-dessus qu'on a essayé de revenir dans notre livre en montrant qu'en réalité, le clivage politique est un phénomène inhérent à toute société politique dans la longue durée, dès lors qu'on a une communauté politique avec des problématiques politiques qui se posent, c'est-à-dire en gros, dès qu'on sort du monde tribal ou de l'autosuffisance féodale stricte. Et donc, c'est cette longue durée, à mon avis, qui manquait longtemps. Et bon, j'espère avoir rapporté ça. Je pense qu'il reste à mieux faire, parce qu'il faut arriver à étendre cette vision et, bien sûr, à la confronter aux travaux des autres chercheurs pour voir s'ils lui trouvent des lacunes ou si, au contraire, ça nourrit leur vision. L'objectif, c'est toujours de corroborer toujours plus une théorie à l'épreuve des faits, comme toujours. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Question numéro 2. Alors, une question plus longue qui vous avez le droit, évidemment, de répondre beaucoup plus rapidement en fonction de votre propre interprétation de ce clivage. Les partis politiques suivants, que je vais citer, sont, selon vous, de gauche ou de droite, du centre-gauche ou du centre-droit, de l'extrême-gauche ou de l'extrême-droite. Donc, je vais citer chaque partie et libre à vous de répondre plus ou moins précisément ou de dire, je ne sais pas. La France insoumise. La France insoumise est entre gauche et extrême-gauche. Et elle a tendance à s'extrême-gauchiser, on va dire, surtout sous les... Disons que Jean-Luc Mélenchon, qui est à la tête de ce parti et qui le représente assez bien, et puis les gens ont tendance à le suivre, était plutôt de gauche traditionnelle, mais se tourne de plus en plus vers l'extrême-gauche, en particulier par des manœuvres de clientélisme électoral en direction des populations musulmanes et notamment des populations musulmanes politisées et donc plutôt de tendances islamistes que simplement musulmanes. Et donc, c'est un pays qui a tendance à... Un parti qui a tendance à tourner vers l'islamo-gauchisme qui est l'extrême-gauche d'aujourd'hui. Puisqu'une des choses que j'explique dans le livre, c'est que ce qui caractérise l'extrême-gauche, c'est que c'est le parti de la classe d'exclus qui correspond à un ordre établi à un moment donné. Et donc, en l'occurrence, à partir du moment où la France insoumise essaie de devenir le parti des populations immigrées, tout simplement, immigrées ou d'origine immigrée, et de les défendre dans leur appréhension politique de leur religion, eh bien, elle se situe de facto à l'extrême-gauche. La République en marche. Alors, avec la République en marche, on est typiquement dans ce que j'appelle un centrisme conformiste. C'est-à-dire que la République en marche récupère des modérés de gauche et de droite. C'est le parti du conformisme, c'est-à-dire essentiellement de la défense de l'ordre établi. Elle l'était déjà un peu au début, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a essayé de se faire élire, avec l'idée du Giscardienne du 2 Français sur 3, gouverner le pays avec, en gros, la coalition des modérés, en excluant les extrêmes. Et le fait est qu'avec les périodes de crise, avec d'abord la révolte des Gilets jaunes et ensuite la crise du Covid, eh bien, ce centrisme conformiste est devenu de plus en plus radical. Donc, on est dans de l'élitisme pur. Donc, on est effectivement sur du centrisme rassemblant les modérés de gauche et de droite dans ce qu'ils ont de plus conformiste et de plus attaché avant tout au maintien de l'ordre établi et notamment le portefeuille des retraités qui se masse-là retraité de gauche comme de droite. Ce que certains appellent l'extrême-centre, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui, effectivement, ça se recoupe. Alors, les Républicains, on est sur la droite classique modérée qui, en partie, est compatible avec le centrisme conformiste, mais pas tout à fait. Donc, on est légèrement plus à droite que la République en marche. C'est vraiment les Républicains, les conservateurs, presque au sens strict et au sens le plus bête et méchant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver les choses telles qu'elles sont, mais aussitôt qu'une réforme sociétale a été... Je veux dire, ils sont tellement pro-statu quo que dès qu'on change le statu quo, ils sont pour le nouveau statu quo. Donc, c'est en ce sens-là. Donc, droite. Il y a une différence de degré entre les positions. On reviendra sur cette différence de degré dans la présentation de la théorie dynamique du clivage gauche-droite dans la deuxième partie. Tout à fait. Parce que sinon, je pense que je pourrais détailler toute la théorie, rien que sur cette question, justement, en prenant chaque exemple. Mais bon, ce n'est pas le but non plus. Je vais essayer de dérouler... Je pense qu'on apprend 6 heures. Voilà. On apprend 6 heures pour l'entretien. Ça, c'est certain. L'Utou Vrière. Alors, l'Utou Vrière, on est à l'extrême gauche, puisqu'on est un peu sur le même parti que la France Insoumise, et encore un petit peu plus à gauche que la France Insoumise, parce que dans la France Insoumise, il y a malgré tout une forme de respect institutionnel, alors que chez l'Utou Vrière, on est quand même dans une conception encore révolutionnaire de la politique. Donc, on est en... C'est extrême gauche radical. Voilà. Ce sont des exclus, mais pas forcément des nouveaux exclus. Pas des nouveaux exclus, mais ils ont tendance à s'y convertir. C'est-à-dire qu'ils essaient de conserver leur discours ancien, mais de l'appliquer à de nouvelles catégories. Oui. Le nouveau parti anticapitaliste, NPA ? J'ai envie de dire la même chose que pour l'Utou Vrière, mais ils ont fait peut-être comme si c'était un petit peu plus jeune, et ils ont encore plus de facilité à se tourner vers les nouvelles populations que l'Utou Vrière. Il y a plus de souplesse, on va dire, idéologique, je pense. Je me rappelle d'une polémique où le parti, donc avec Besançon, avait défendu une candidate à la députation, je crois, qui justifiait le port du hijab, je crois, c'était en 2016 ou 2017. C'était une polémique autour du NPA sur la défense de l'islamisme qui serait incompatible avec les valeurs révolutionnaires. Oui, oui, tout à fait. Le PCF, Parti communiste français. Alors, c'est presque la grande question. C'est un parti... Alors, c'est plus difficile à dire, ça demande un petit effort intellectuel. Ça devient de plus en plus la droite de la gauche, le Parti communiste français, parce que ce qui caractérise le Parti communiste français, en particulier sous l'égide de Fabien Roussel, qui est son candidat actuel, c'est qu'au fond, il est... Il y a même une ressemblance physique, d'ailleurs. Il est traditionnaliste. C'est le communisme de Maurice Thorez, donc des années 50 et 60. Et en ce sens, c'est un parti communiste qui est incapable, lui, pour le coup, d'avaler l'islamo-gauchisme. Même s'il défend quand même encore une position antiraciste. Il avait appelé notamment à ce que la candidature d'Éric Zemmour soit interdite à cause de ses condamnations en correctionnelle. De sa condamnation, je crois qu'il n'y en a qu'une. Mais c'est un parti... Moi, je l'ai constaté, malgré tout, c'est que Fabien Roussel, assez curieusement, séduit beaucoup de personnes de droite, même de droite un petit peu dure, qui, finalement, sont contents de voir un communiste qui est similaire au communiste de l'époque où la France était telle qu'il voulait. C'est-à-dire qu'ils trouvent que... Ce qui caractérise les gens très à droite, c'est qu'ils trouvent que la France, c'était mieux avant. Et donc, ils trouvent aussi que les gens de gauche, c'était mieux avant. Et donc, ils sont contents d'en voir un. C'est pour ça que celui-là leur fait bien. Donc, c'est encore, disons, je pense, un parti communiste, le parti communiste français, c'est encore un parti qui n'est pas habitus à gauche, qui a encore quelques liens comme ça qu'il rattache à la gauche, notamment son antiracisme ouvriériste, je dirais, c'est-à-dire que le parti communiste est antiraciste dans le sens où il n'accepte de voir que des ouvriers. Mais en même temps, il a un problème avec l'islam en tant que tel puisqu'il a du mal à reconnaître les religions. Justement, il ne veut pas les voir. Donc, c'est pour ça qu'il est sur une position un petit peu difficile et qu'à terme, je pense que c'est une position qui n'est pas tenable. Le pôle de renaissance communiste en France, donc le PRCF. Alors, ceux-là, je ne les connais même pas. On m'en apprend l'existence. En fait, c'est une branche dissidente du Parti communiste français qui est pour la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah, donc là, c'est vraiment du vieux communiste. Alors, je pense que ça, c'est du communiste qui se droitise. Ça devient du conservatisme communiste. Mais malgré tout, on reste sur le même problème que le Parti communiste français, même si eux, je pense qu'ils sont encore plus proches du basculement et de se rapprocher de ce qu'on appelle, pour le coup, le centrisme anticonformiste, c'est-à-dire le fait de rapprocher l'extrême gauche ou en tout cas une extrême gauche en mutation parce qu'elle n'est plus extrême gauche et l'extrême droite. C'est ça qui amène souvent des gens d'extrême gauche à basculer directement à l'extrême droite quand les choses ont changé trop vite pour eux. Réponse parfaite parce que c'est une question sur laquelle on reviendra de la seconde partie. Parfait. Le Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste, c'est un parti qui est de moins en moins de gauche, de plus en plus centriste, qui se maintient à gauche par certaines positions sociétales, mais qui, en fait, si on regarde, c'est un parti qui est en mutation parce qu'une grande partie de son électorat de gauche bourgeoise est partie à La République en marche. Donc, ce qui reste dans le Parti socialiste, c'est en gros un électorat qui est proche, qui est encore au Parti socialiste par habitus, mais qui, vraisemblablement, s'il n'y avait pas été, s'il n'y avait pas cette tradition, serait plutôt chez les écologistes et donc qui se rapprochent. on va dire que c'est de la gauche, ce n'est pas de l'extrême-gauche, c'est de la gauche qui est perméable à des idées, à toutes les idées qui viennent de l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc., mais qui est perméable dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui reste malgré tout modéré. Le Rassemblement national ? Le Rassemblement national est un parti d'extrême-droite dans le sens où c'est un parti qui est réactionnaire, c'est-à-dire qui veut revenir au monde d'avant sur un certain nombre de points, qui est moins à droite probablement que ne l'était le Front national avant Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen a gauchisé, dit-on, son discours avec un certain nombre de questions sociales, etc., mais c'est un mouvement qui avait déjà été amorcé par Jean-Marie Le Pen, mais effectivement, on est sur de la droite, on est sur de l'extrême-droite. Je rappelle que, dans ma perception, les termes extrêmes, c'est vraiment pour désigner sur le clivage le fait qu'on se rapproche du bord. Ça ne signifie pas en soi qu'il y a une violence, parce que j'estime qu'il y a à peu près 15% de la population qui est d'extrême-droite et 15% qui est d'extrême-gauche. Ça ne veut pas dire que ce sont en soi des populations violentes, la fraction violente de ces populations ou à capacité de violence, on va dire, des meutes, etc., est marginale. On n'est que sur une fraction de ça de chaque côté. Donc, je le précise à tout parce que le Rassemblement national aujourd'hui n'est pas un parti violent. Donc, c'est pour ça que ça me paraît important. Mais au plan du positionnement effectivement idéologique, c'est réactionnaire. Donc, c'est de l'extrême-droite. Mais moins de l'extrême-droite qu'avant parce qu'il y a quand même des questions sur le mariage homosexuel et tout où ils ne sont plus tellement sur du réactionnariat. Donc, ça l'est moins qu'avant. Oui, je précise que l'association courante entre extrême et violence, c'est un genre d'association qui est courante dans les espaces politiques qui avait été présent illustré par John Eysenck ou alors par des gens comme Adorno, par exemple, ou Horkheimer qui associait plus ou moins le fascisme à un comportement psychologique extrémiste ou qui n'accepte pas le dialogue et qui est pour l'autorité et qui a aussi été défendu par Avi Touchman, référence qui est utilisée dans la première partie du livre de Philippe Fabry et le Portal, justement. L'Union des démocrates indépendants, UDI ? L'Union des démocrates indépendants, alors, c'est difficile de faire la différence avec La République en marche, très honnêtement, parce que là, on est plutôt sur, en fait, les mêmes populations, mais on est sur des... sur une concurrence qui est sur le même marché, en fait, j'ai envie de dire qu'avec La République en marche. Donc, c'est une survivance d'avant l'apparition de La République en marche, mais qui est tout à fait tout à fait compatible. J'aurais du mal à les différencier. Peut-être que l'Union des démocrates indépendants est légèrement, on va dire, si on prend la moyenne du positionnement de ses électeurs, légèrement plus à droite que La République en marche, parce que La République en marche, c'est agrégé un tas d'électeurs du parti centriste, du parti socialiste qui ne saurait jamais allé chez les démocrates indépendants. Mais après, grosso modo, on est sur le même marché. Oui, c'est la preuve qu'il y a une grande différence avec l'ancienne distinction entre RPR et UDF qui, elle, avait quand même une différence sur la question de l'Europe et qui prouve plus ou moins que l'RVD15, c'est la preuve d'une certaine sinistrisation du RPR des années 80. Tout à fait. Et pour terminer, Union populaire républicaine. Alors, là aussi, on est sur un parti qui essaie de faire finalement dans le centrisme anti-conformiste, dans la mesure où il y a toute une partie passéiste qui est la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, etc. Et en même temps, un mouvement très favorable à l'espace ex-colonial français, en particulier l'Afrique, la francophonie, tout ça. Donc, même si on peut leur attacher à une certaine mentalité coloniale et dire, bon, en fait, tout ça, c'est l'extrême droite et c'est de la nostalgie, je ne pense pas. Je pense que dans l'Union populaire républicaine, il y a aussi une volonté d'intégration des nouveaux venus assez fortement qui tiennent plutôt de la gauche. Donc, on est sur une tentative de centrisme par addition des extrêmes, à mon avis. D'accord. Merci. En tout cas, c'était donc la série des partis politiques. On va passer maintenant à la question 3. Alors, associer Philippe par ordre de préférence à la gauche ou à la droite les idéologies politiques suivantes, ce qui n'est pas forcément une question facile étant donné votre théorie dynamique, mais bon, allons-y. Le nationalisme. En dernier lieu, à la droite. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut tout temporaliser. Et voilà, c'est ça. C'est la difficulté. Et en premier lieu... Continuons. L'écologisme. Alors, l'écologisme, ça dépend de ce qu'on entend par là, parce que si on entend la défense de l'environnement, c'est quelque chose dont on a finalement un peu trouvé trace toujours des deux côtés pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'il y avait au début, on va dire, au XIXe siècle, il y avait déjà un écologisme, on va dire, qui était de droite, qui vivait mal l'industrialisation, etc. Mais il y avait aussi un écologisme de gauche un peu libertaire. Et aujourd'hui, en fait, on est encore sur cette existence des écologismes des deux côtés. C'est-à-dire qu'on défend l'environnement, la nature, mais pour des raisons souvent de conception qui sont différentes, en fait. Maintenant, si on parle aujourd'hui de ce qui est l'idéologie des écologistes qui se rattachent à tout un tas d'idées de gauche, de la gauche bourgeoise avec ce qu'on appelle les croyances de luxe, notamment. Et donc, tout le discours pro-immigré, pro-mélange, pro-métissage et woke, etc. Actuellement, contextuellement, ça, pour le coup, c'est uniquement à gauche. Voilà. Le féminisme. Effectivement, je vais être obligé de tout contextualiser. là aussi, le féminisme, c'est quelque chose qui bouge de la gauche vers la droite. C'était une idée, effectivement, à la base, plutôt de gauche qui devient de droite par certains points, en fait, qui reste de gauche. Le féminisme extrémiste aujourd'hui, qui est souvent un féminisme anti-homme, un féminisme qui renoue avec la pudibonderie, qui refuse la sexualisation du corps des femmes au nom de la liberté de la femme, alors qu'aupérent avant, la libération sexuelle était censée être au profit des femmes. Donc, il revient sur tout un tas de combats. Aujourd'hui, ça, c'est de gauche. Et puis, les féministes qui, eux, veulent conserver tel quel les acquis du féminisme ou le féminisme tel qu'on le voyait dans les années 70, aujourd'hui, ils sont devenus de droite alors qu'à l'époque, ils étaient de gauche. Le capitalisme ? Le capitalisme, c'est toujours la même difficulté. Donc, c'était pareil encore de gauche au début de l'ère moderne et aujourd'hui, ensuite, c'est devenu quelque chose de droite, même si, aujourd'hui, c'est quand même aussi quelque chose qui est très largement défendu par le centre et qu'on trouve de l'anticapitalisme à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, mais là aussi, toujours pour des raisons un petit peu différentes. La laïcité ? La laïcité, elle était de gauche au début du XXe siècle et aujourd'hui, elle est devenue quelque chose de droite en changeant, bien sûr, de coloration puisque la laïcité de gauche au début du XXe siècle, c'est une laïcité de combat pour sortir d'une religion qui traditionnellement tenait la société, aujourd'hui, devenue de droite parce que c'est pour protéger la société contre l'arrivée d'une nouvelle croyance qui, elle, est conquérante. Le populisme. Alors, le populisme, pour le coup, je ne classerais pas ça comme idéologie puisque pour moi, c'est plutôt une disposition politique, c'est-à-dire une façon de s'adresser au peuple. Si c'est idéologique, on considéra ça comme quelque chose de très sommaire puisqu'essentiellement, c'est le fait de prétendre lutter pour les petits contre les gros, pour le bon sens populaire contre les calculs des élites, etc. Et en ce sens-là, il y a un populisme de droite et un populisme de gauche et ils existent en permanence. Ils n'ont pas forcément les mêmes soucis puisqu'ils ne s'adressent pas aux mêmes populations, mais il y en a tout le temps et de gauche autant que de droite. Le conservatisme ? Alors ça, c'est naturellement de droite par définition et en tout temps puisque c'est ce qui définit la droite. Le progressisme ? Ça, c'est de gauche pour les mêmes raisons que le conservatisme et de droite. Le libéralisme ? Le libéralisme, c'est comme le capitalisme, le féminisme, etc. C'est-à-dire ce que je nommerais les idéologies authentiques puisque moi, ce que je considère comme authentique idéologie, ce sont effectivement des choses qui se déplacent. Le reste, c'est ce que j'appelle des sensibilités, donc conservatisme, progressisme, populisme, ce sont plutôt des sensibilités. Donc ça, il y en a tout le temps et répandu de la même manière. Donc le libéralisme, c'est également une pensée qui s'est déplacée, qui était de gauche au lendemain de la Révolution et qui est devenue progressivement, qui s'est droitisée en tout cas, même s'il y a toujours du libéralisme au centre de l'échiquier politique. Et finalement, l'anarchisme ? Alors l'anarchisme, c'est quelque chose, pour le coup, c'est comme le populisme et le conservatisme et le progressisme. Ça existe toujours. il y a des anarchistes de gauche et des anarchistes de droite qui sont plutôt situés dans les extrêmes, puisque c'est une position de rejet de l'ordre établi, dont on refuse la légitimité. Les anarchistes de gauche considèrent que l'État et l'ordre établi, le pouvoir en place, empêchent l'émancipation de la société. Les anarchistes de droite estiment que l'État empêche la société de conserver les libertés qu'elle avait. Donc, c'est deux attitudes différentes, de gauche et de droite, face au pouvoir. Cette question est compliquée, forcément, parce que ce sont les termes dont la texture est très ouverte, comme toujours dans les contextes politiques. Et en tout cas, il y a une tendance générale qui se dégage à travers cette question, c'est que c'est avant tout le mouvement qui compte les dits se droitisent ou se gauchisent. se droitisent dans le mouvement sinistrogire et on y reviendra dans la seconde partie des questions. Tout à fait. Question 4. Que signifie l'expression ni gauche ni droite selon vous ? Une troisième voie indépendante de la gauche et de la droite, en partie de gauche, en partie de droite, ce qui constituerait ce qu'on appelle un grand centre, une position apolitique, une position d'extrême gauche ou une position d'extrême droite ? Je pense que ça dépend selon moi, ça m'est un peu difficile de répondre, je pense que ça dépend surtout de celui qui emploie cette formule-là. Mais c'est vrai que si c'est selon moi et de manière théorique, ça sera plutôt en partie de gauche et en partie de droite et cela, quel que soit le ni gauche ni droite. Je m'explique. En France, on a eu récemment, c'était l'encampagne 2017 mais ça continue encore un peu, deux ni gauche ni droite principaux qui étaient celui de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron qui ont été les deux candidats au second tour. Et dans un cas, c'était un ni gauche ni droite anticonformiste celui de Marine Le Pen et dans l'autre cas, un ni gauche ni droite conformiste qui est celui d'Emmanuel Macron. Conformiste, c'est essayer de prendre en partie la gauche modérée et en partie la droite modérée alors qu'anticonformiste, c'est essayer de prendre partie de l'extrême-gauche et partie de l'extrême-droite. Ce que j'hésitais de récupérer à l'extrême-gauche Marine Le Pen, c'est essentiellement la population ouvrière mais qui est de moins en moins et donc le discours social, j'en parlais tout à l'heure, et à l'extrême-droite, l'extrême-droite traditionnelle. Emmanuel Macron, lui, il cherchait, je l'ai expliqué tout à l'heure pour l'RAM, à récupérer les modérés de gauche et de droite. Donc, je serai sur la deuxième affirmation. La question qui suit va compléter celle-ci, que signifie l'expression de gauche et de droite, selon vous ? La nouvelle-gauche ou la troisième voie, celle qu'on associe plus ou moins à Tony Giddens, Tony Blair ou Ben Clinton ? Rien parce que c'est une contradiction dans les termes ? Une position non-démocratique ou une idéologie totalisante ? Une idée partiellement de gauche et de droite ? Autrement dit, un grand centre, encore une fois ? Ou alors un discours démagogique ? Je pense que je suis incapable a priori de m'associer à une de ces formules. Je vais essayer de définir ce que moi, ça m'évoque et puis ensuite de voir à quelle proposition ça correspond le mieux. De gauche et de droite, pour moi, c'est justement cette question du centrisme et de la volonté centriste de se raccrocher aux deux camps ou aux morceaux de deux camps pour les réunir ensemble. Donc ça se rattache au... En fait, je pense que le de gauche et le de droite, fondamentalement, c'est la même chose que ni de gauche ni de droite puisque celui qui veut rassembler de la gauche et de la droite est en même temps obligé de nier être de l'un ou de l'autre pour ne pas exclure l'autre, celui dont il ne se revendiquera pas. Donc je pense que les deux sont nécessaires en même temps. Et voilà. Donc, en ce sens, je ne dirais pas que ça apparaît une contradiction. C'est parce que ce serait une contradiction dans les termes que c'est lié au ni gauche ni droite. Je suis d'accord avec le parcellement de gauche et de droite pour le grand centre puisque c'est aussi ce que font les anticonformistes d'une autre façon mais ça se rejoint avec l'idée de troisième voie à nouvelle gauche puisque finalement le blairisme par exemple s'incarne encore dans le macronisme et ça n'en est qu'une autre expression. Donc pour moi on est sur un petit peu la même chose. manière de dire qu'être de tous les bords c'est en vérité n'être d'aucun bord en particulier ça paraît paradoxal mais c'est plus ou moins le problème logique qu'on va dire. Mais il reviendra quand on reviendra à la question des centrismes conformistes pour essayer d'expliquer ce problème de logique quasiment. Ce qui est à gauche question 6 ce qui est à gauche de la droite ou ce qui est à droite de la gauche question dynamique et de centre-gauche de gauche de centre-droite ou de centre-droite de droite ou ça dépend. Alors il faut que j'arrive à comprendre parce que c'est presque du Raymond De Vos pour moi. Ce qui est à gauche de la droite de la droite c'est d'accord. Ce qui est à gauche de la droite ce qui est à gauche de la droite c'est du centre-droite et ce qui est à droite de la gauche c'est du centre-gauche. C'est ça que je dirais. Très bien. La réponse qui est parfaitement en phase avec la représentation unidimensionnelle on va dire du spectre politique. Tout à fait. Question 7 que connaît le mot extrême politiquement parlant ? On en parlait justement. Dangereux oui dangereux irrationnels radicales sans compromis ou purs. Chimiquement purs pas d'amalgame avec un nazisme. Oui 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 je comprends. moi le mot que j'emploie le plus comme synonyme de ça c'est effectivement radical. Donc on s'approche un petit peu du sans compromis mais disons que c'est que plus on va vers les extrêmes plus les positions sont accentuées bon presque oui c'est presque si on ne s'en comprend c'est à dire moins c'est capable de se compromettre avec ce qu'il y a en face. Mais effectivement c'est plutôt radical c'est à dire c'est le fait d'aller de plus en plus vers une une position qui est qui est de référence absolue voilà c'est de plus en plus absolutiste donc c'est en ce sens là que je dirais que c'est de plus en plus radical mais pur dans ce sens là correspondrait aussi en tout cas effectivement j'évacuerai irrationnel parce que je pense qu'il y a une partie d'irrationnel dans la totalité du clivage politique on y reviendra peut-être et j'écarterai également le dangereux qui relève plus du jugement moral qu'objectif sur le sens oui on peut être radical sans être dangereux voilà question 8 que connaît le mot centre politiquement parlant modéré rationnel hésitant qui admet des compromis ou lâche alors lâche avec un accent sur le conflète pas une sanction morale mais plus ou moins large oui c'est pas modéré parce que parce que le centrisme par addition des extrêmes n'est pas modéré justement il est également extrême c'est très important ça voilà c'est je dirais pas rationnel parce que le parce que c'est pas ça le point qui admet les compromis je pense parce que parce que malgré tout même dans le centrisme anticonformiste il y a une façon de compromis je reviendrai peut-être sur les personnalités centristes anticonformistes mais si je prends un des exemples les plus les plus marquants ou les plus faciles à faire comprendre en tout cas comprend Napoléon qui est à la fois le révolutionnaire et celui qui restaure une sorte d'ancien régime à son propre profit on est en plein sur la recherche de synthèse et de et de et de compromis donc le centrisme anticonformiste c'est quelqu'un qui cherche le compromis parmi les anticonformistes et l'autre donc c'est ça je prendrai entre les compromis alors ça c'est très intéressant parce que c'est une des grandes innovations justement de votre théorie c'est que le centrisme n'est pas automatiquement modéré et ça ça va renvoyer à une nouvelle distinction du centrisme qui va être une des questions de la seconde partie qui à mon avis est vraiment très innovante question 9 José Ortega y Gasset dans la préface au lecteur français de la révolte des masses a dit la chose suivante à propos du clivage gauche-droite être de gauche ou être de droite c'est choisir une des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile toutes deux en effet sont des formes d'hémiplégie morale comment comprendre cette affirmation selon vous il faudrait être de gauche et de droite à la fois selon Théga y Gasset on ne peut pas échapper au clivage donc nous sommes tous des idiots après cette citation le clivage gauche-droite n'a pas de sens cette citation est simplement l'expression d'une provocation rhétorique ou je ne comprends pas ce que cela veut dire alors je n'aurais pas la prétention de penser savoir exactement ce que savait José Ortega y Gasset en disant cela mais moi je le comprendrais et en tout cas c'est comme ça que je l'admets plus parce que je pense que c'est comme ça que c'est vrai que tous sont idiots à des degrés divers et je pense que d'ailleurs c'est un des soucis que j'avais en écrivant ce livre c'était essayons d'être moins idiots en faisant chacun notre psychanalyse politique et en voyant en quoi nos positionnements sont le fait de notre idiotie et pas de notre réflexion qui est la conclusion ultime de votre ouvrage voilà donc on est tous idiots la politique rend idiot de fait c'est ça que je dirais je le détaillerai peut-être plus tard oui je pense question 10 Gilles Deleuze autre version de la politique a dit être de gauche c'est d'abord penser le monde puis son pays puis ses proches puis soi être de droite c'est l'inverse qu'en pensez-vous ? alors j'ai toujours été assez d'accord avec cette formule que j'aime bien parce que effectivement il y a toujours dans le fait dans la pensée de gauche la vision du monde la mentalité etc et c'est d'ailleurs ce qui sort des travaux des Vopsi comme ceux de Tuchman de psychologie évolutive c'est que les gens de gauche chez les gens de gauche il y a un optimisme une ouverture facile à l'étranger et chez les gens de droite il y a d'abord une attache locale et de préservation c'est-à-dire on pense que les deux traits ont été sélectionnés dans l'esprit dans l'évolution de groupes puisque semble-t-il les groupes les plus efficaces sont ceux qui ont à la fois des membres qui sont capables de faire confiance à l'étranger et d'aller y chercher par exemple des partenaires sexuels ou de l'échange commercial etc et à la fois qui soient capables d'assez de méfiance pour ne pas se livrer totalement à toute menace étrangère donc semble-t-il que les groupes qui ont survécu dans l'histoire de l'évolution de ce primate qu'est l'homme sont ceux qui sont capables d'un peu d'ouverture quand même pour aller chercher de la diversité génétique du commerce pour avoir des ressources etc mais aussi de la méfiance pour ne pas être la proie de tous les groupes hostiles qui seraient capables de chercher à les tromper etc donc je trouve que cette phrase a un sens tout à fait juste de ce point de vue là donc c'est une réponse plutôt évolutionniste qui est intéressante parce qu'elle va montrer les aspects sociologiques et psychologiques du clivage gauche-droite pour la même partie savoir quelle est la connexion entre les deux justement tout à fait question 11 malgré ce que le numéro est écrit ici quels scientifiques sont vos chercheurs ou spécialistes en général sont intellectuels sont les plus compétents pour traiter du clivage gauche-droite selon vous les philosophes les politologues les historiens les psychologues les sociologues ça va faire pour deux mots si je dis les historiens parce que moi c'est l'approche que j'ai eue je recherche justement la discussion avec les autres approches pour voir en quoi elles peuvent être contractoires ou en quoi elles peuvent se nourrir je pense qu'il est très important de réfléchir ensemble parce que je pense que le clivage gauche-droite est un objet qui épistémologiquement peut être traité sous plusieurs angles et il le mérite maintenant je pense il y a une autre chose que je pense par contre et là j'en suis tout à fait convaincu c'est que les historiens ont grandement négligé cette question et en tout cas la participation des historiens à la définition du concept et à la réflexion sur sa nature a été très insuffisante jusqu'à maintenant je pense c'est-à-dire que l'approche historique de longue durée a été insuffisante quand les politologues réfléchissent à la question ça conduit à des modèles qui sont très intéressants je l'ai dit avant mais qui seront toujours centrés un petit peu sur 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 certaines époques et notamment l'époque très contemporaine c'est celle dans laquelle ils évoluent et donc il manque souvent un peu de profondeur historique s'ils ne sont pas aussi historiens les sociologues ont un peu la même difficulté les psychologues ceux qui font de la psychologie évolutive eux du coup ils sortent carrément du champ politique pour aller traiter sur des sujets qui sont plus larges j'ai envie de dire faire carrément de l'anthropologie et donc on sort un petit peu de la question purement politique et peut-être ça l'étend trop je pense que l'apport des historiens et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre notamment c'est de tout en gardant un oeil centré sur les communautés politiques rajouter de la profondeur historique alors les plus compétents je ne sais pas mais je pense qu'on a pallié un manque très important dans ce secteur de recherche je peux confirmer personnellement mais en tout cas je précise que pour les futurs lecteurs et vos spectateurs l'approche de Philippe Fabry le Portal est une approche qui consiste à faire de l'analyse comparative et qui donc renvoie une comparaison entre des contextes historiques différents et des lieux aussi donc de là l'importance de l'histoire mais qui évidemment se complète aussi avec l'approche des sociologues peut-être moins mais des psychologues évidemment ici on a dit pessimistes-optimistes sont des dispositions évidemment psychologiques et aussi peut-être le philosophe qui aurait pour but en fait de trouver une épistémologie à travers ces discours tout à fait on y reviendra comme toujours question 12 quelle est la valeur principale visée par le clivage gauche-droite question plus philosophique ici justement le bien la vérité le juste le pouvoir ou le civisme alors on peut ça dépend de la vision qu'on a la valeur principale visée ça devrait être probablement le bien la vérité le juste qui sont une seule et même chose selon moi et probablement que le civisme s'y rattache puisque c'est un petit peu le bien la vérité et le juste dans le cadre politique mais en réalité la valeur principale visée par ça et le véritable arbitre de tout ça c'est le pouvoir et la théorie et la théorie du clivage gauche-droite qui va suivre est complètement illustrée par le rapport au pouvoir tout à fait question 13 vous considérez-vous oui ou non de gauche de droite alors dans le contexte actuel évidemment d'extrême gauche d'extrême droite de centre gauche de centre droite de centre droite ou cela ne regarde que moi non alors moi je me considérerais de droite mais je pense que dans tous les contextes j'ai envie de dire parce que moi je suis et d'ailleurs c'est une des choses qu'on explique dans le livre en se référant notamment aux travaux d'Avituchman il y a une partie de la population qui est de droite par il y a une partie j'en parlerai tout à l'heure qui l'est par calcul rationnel de ses intérêts etc il y en a et l'autre partie il y en a une partie qui l'est purement par vision politique purement idéologique et donc contextuelle et puis il y a une grande partie de la population la moitié à peu près qui est de gauche ou de droite à cause de ses pulsions profondes et notamment de son rapport au changement et j'avoue que je suis quelqu'un qui a énormément de mal avec le changement c'est au point que si vous voulez ça va paraître trivial mais c'est véritablement je suis sûr que ça a un sens profond je ne supporte pas qu'on change la recette d'un aliment que j'aime bien c'est quelque chose qui me perturbe énormément je n'aime pas qu'on change des éléments de décoration une fois que j'ai trouvé quelque chose de bien je n'aime pas qu'on change des traditions pour les fêtes de noël ou des choses comme ça une fois qu'un truc est fixé j'aime bien que ça reste fixé je n'aime pas la nouveauté donc fondamentalement si vous voulez donc c'est en ce sens là que si je me réfère à mon propre modèle je dois admettre que je suis un conservateur des fois je suis en conflit avec ça parce que ça m'a en soi je me dis sur cette question quand même mais je dois le reconnaître en tant qu'idiot en tout cas si je me réfère à José Ortega et Gassé idiotement je suis de droite donc pour ceux qui veulent faire un cadeau à Philippe surtout ne lui offrez pas de cassoulet au poisson parce qu'elle est pas donc surtout c'est absolument interdit on l'a bien compris donc c'est plus ou moins la position que Chesterton avait d'ailleurs sur la question de la politique ce rapport conservateur au changement cette période de changement mais c'est très intéressant parce que ça permettrait d'économiser beaucoup de faux dédames politiques où on cherche une justification rationnelle des positions politiques alors qu'en fait c'est un grand disposition psychologique qui explique beaucoup de choses oui quand on regarde ça vraiment dans un coin de la tête parce que à mon avis ce sera très important pour la suite je suis d'accord question 14 la relation entre alors encore une fois c'est relatif entre gauche et extrême gauche ou entre droite et extrême droite cette relation est-elle selon vous une relation de genre à espèce comme le chien ou le caniche de simple à double de chat à chien dans la version classique on imagine que le chien est l'ennemi du chat je ne vais pas non plus m'enfoncer les walkies je ne sais pas et une relation d'éternité alors j'écarterai les deux derniers j'hésite entre les deux premiers j'aime bien de genre à espèce dans le sens où gauche et extrême gauche sont toutes les deux de gauche et droite et extrême droite sont toutes les deux de droite donc c'est c'est à la fois un sur-ensemble si tu veux parce que bon gauche alors tout dépend dans le sens où on l'entend si on entend gauche extrême gauche c'est à dire gauche modérée et extrême gauche là effectivement on est on est plutôt sur deux simples à double si on entend le fait que 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 l'extrême gauche ne serait qu'une partie d'un plus grand ensemble qui est la gauche je serais sur genre à espèce je pense je précise que le rapport au pouvoir évidemment est essentiel et ça complique la réponse parce que justement petit aparté je suis tout à fait d'accord avec la position de Philippe et Léo selon laquelle c'est le rapport au pouvoir qui détermine le sens des mots gauche et droite mais à partir du moment où l'on considère que l'extrême droite ce sont des gens qui sont déclassés et qui donc sont rejetés par le pouvoir en place comment les considérer de droite par définition c'est là la difficulté mais la théorie du clivage gauche-droite dynamique permet normalement de résoudre ce problème on y reviendra très vite question 15 quelle est selon vous la meilleure représentation de l'espace politique celle de la ligne continue donc unidimensionnelle le fer à cheval qui était par Jean-Pierre Fay un nouveau philosophe par exemple le jeu d'échecs aucune représentation en particulier des meilleures qu'une autre ou cela dépend du contexte historique alors je vais peut-être surprendre en disant que je ne dirais pas que cela dépend du contexte historique je dirais que la ligne continue est celle que je privilégierais sur la longue durée dans le sens où elle permet de constater l'évolution mais le fer à cheval à ceci de supérieur qui permet de visualiser la possibilité de centrisme par addition des extrêmes et vu que j'ai tendance à dire que le passage d'un clivage à l'autre c'est-à-dire de clivage idéologique qui se succède on y viendra quand on expliquera la théorie se fait par vague et bien j'ai envie de dire que quelque part si on faisait une représentation dynamique mais donc il faudrait que l'image elle-même soit animée et bien on aurait une ligne continue qui régulièrement se positionne en fer à cheval et puis se redétend comme ça et dans les moments où elle se positionne en fer à cheval c'est le moment où le centrisme paradisant des extrêmes est possible et ensuite quand elle se réétire c'est le moment où il est impossible il faudra faire un gif avec ça exactement oui ce serait bien intéressant de faire une représentation graphique du spectre politique dans une seconde théorie je pensais par exemple avoir la possibilité de distinguer entre un circuit alternatif et continu par exemple pour expliquer comment les extrêmes pourraient parfois se regrouper et passer outre la grande partie du centre oui tout à fait en fait une sorte d'alternative de courant alternatif justement c'est un gros c'est vrai c'est vrai et c'est la dernière question c'était la partie finale consacrée à toutes les questions qui sont posées à tous les invités donc merci Philippe et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer à la seconde grande partie des questions et qui va porter sur le livre de Philippe Fabry et le Portal appelé Islamo-gauchisme le clivage gauche-droite donc je vais présenter succinctement dans les grandes lignes cette théorie d'abord c'est une théorie qui accepte le modèle unidimensionnel donc sur le modèle de la ligne mais dont la grande innovation consiste à dire qu'il faut toujours penser ce clivage en termes dynamiques et surtout pas en termes statiques c'est un peu comme dire que penser le clivage en termes de position économique, capitalisme ou socialisme ça ce serait une manière de figer en fait le spectre politique sur une période historique alors qu'en fait cette période devait être toujours en fait renouvelée parce que l'histoire dynamique évidemment elle évolue alors pour représenter dans la première partie du livre pas de spoiler mais dans la première partie du livre donc c'est une présentation théorique qui dit que il y a une sinistrisation générale du processus du spectre politique qui consiste à dire que l'évolution du discours du débat politique consiste toujours en fait à pousser à droite les positions à gauche donc ce qui est à gauche va passer à droite un moment ou l'autre dans le futur ce qui est à droite va passer à l'extrême droite et ce qui était à l'extrême droite va sortir du cadre politique si on imagine justement avec un gif par exemple une image qui passerait sans jamais repasser on ne repasse pas les plats pour ainsi dire en fait on les repasse dans cette théorie contextualiste mais qui fait que telle position monarchiste en France par exemple est sortie du discours politique aujourd'hui en France c'est une position complètement désuète et qui serait ridicule d'associer à l'extrême droite donc statistiquement il y aurait deux tiers de conservateurs deux tiers de progressistes et un tiers un tiers des extrêmes ce qu'on appelle les nouveaux exclus de l'extrême gauche des progressistes qui concernent la gauche modérée la droite modérée qui sont les conservateurs et finalement les extrêmes droite qui sont les ceux qui étaient faisaient partie du clivage et qui ont été en fait qui sont déclassés qui étaient classés et qui sont passés donc déclassés ça c'est le modèle dans la deuxième partie donc Philippe Fabry et le Portal ont illustré cette théorie générale à partir d'une étude de cas dans l'histoire dans le temps dans l'histoire et dans l'espace dans la géographie donc en France au Japon en Turquie en Angleterre aux Etats-Unis et je ne crois pas avoir oublié je crois avoir passé tous les cas particuliers c'est la deuxième partie qui consiste à illustrer historiquement la théorie et dans la troisième partie une étude prospective sur ce qui va devenir du clivage gauche-droite ou sur le sens qu'il revêt actuellement voilà ça c'est la théorie générale de Philippe qui va donc nous la justifier maintenant à travers une série de 10 questions si vous êtes prêts Philippe je suis prêt on y va donc vous avez dit alors je n'ai pas ici la référence précise ce n'est pas dans l'ouvrage mais vous avez dit que en tout cas vous semblez défendre l'idée selon laquelle les notions de gauche et de droite n'ont pas attendu d'être nommées pour exister je précise que historiquement les mots gauche et droite ont été introduits dans la comment dire dans l'historiographie à partir de 1789 après les réunions de la constituante du 11 septembre 1789 ça c'est pour l'histoire mais pourriez-vous expliquer cette affirmation selon laquelle gauche et droite font sens avant même d'avoir été utilisés oui voilà donc l'idée en fait c'est que toute la question et donc le débat les discussions sur qu'est-ce que c'est qu'être de gauche qu'être de droite est un débat qui est apparu avec l'apparition des notions elles-mêmes c'est-à-dire qu'elles se sont construites pendant tout le 19e siècle et c'est essentiellement à partir du 20e siècle qu'on a vraiment commencé déjà que c'est sorti parce qu'à la base c'est une notion très française donc on a commencé à l'utiliser à l'étranger left-right et qu'on s'est aperçu qu'il y avait malgré tout des liens derrière ces mots qui étaient en différents pays et que donc on a commencé à étudier la question en utilisant ces mots-là donc ce que je veux dire par cette expression c'est que justement souvent la science politique ne s'intéresse à ces mots-là et ne cherche à les définir qu'avec des exemples qui sont postérieurs et en étudiant l'histoire qui est postérieure à l'apparition de ces mots-là or la réalité c'est qu'il y a une continuité politique totale entre avant l'apparition de ces mots et après il n'y a pas quelque chose qui a changé au moment où ces mots sont apparus et ce n'est pas la révolution française qui a fait apparaître quelque chose de tout à fait nouveau notamment une des raisons qui me fait penser ça c'est que quelque chose que j'explique dans un autre livre de moi qui est la structure de l'histoire c'est qu'il y a un parallèle total entre toutes les grandes révolutions nationales qui ont eu lieu en Europe notamment entre la révolution française et la révolution anglaise donc ça veut dire que déjà la gauche et la droite ne peuvent pas apparaître au moment de la révolution française puisqu'il y avait déjà eu d'autres révolutions avant exactement du même type donc déjà première chose on ne peut pas commencer là mais en plus il y a une continuité c'est à dire que si on retrace et c'est ce que je fais dans le livre on a des tableaux là-dessus l'évolution politique au-delà de ce moment révolutionnaire de cette date que ce soit en France ou dans tout un tas d'autres pays on s'aperçoit que le mouvement des idées existe déjà avant et que le mouvement des idées tel qu'il était à la révolution n'était que dans la continuité de ce qui se faisait déjà avant c'est à dire l'arrivée perpétuelle de nouvelles idées à gauche et repousser les anciennes idées à droite donc voilà selon moi ce qui est très important c'est que en plus ça remonte très loin parce qu'effectivement j'ai pas retenu si ça avait été cité dans le rappel qui a été fait de ce que nous disons dans le livre il y a aussi les cas de l'Athènes antique et de la Rome antique donc on montre que c'est même au-delà du Moyen-Âge dans des sociétés aussi lointaines qui a eu durant toute leur histoire pour Rome ça s'étire quand même sur près de 1000 ans il y a eu une évolution également gauche-droite donc à partir du moment où on trouve exactement les mêmes phénomènes que ce que depuis la fin du 18ème siècle on appelle gauche et droite et bien il faut tout simplement admettre que ça n'a pas attendu d'être nommé pour exister mais c'est vrai que c'est depuis qu'on a mis ce nom dessus un petit peu abstrait qu'on s'est permis du même coup de les penser comme concept et de voir qu'il y a peut-être une réalité permanente gauche qu'on appelle désormais gauche et droite et dont il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'elle est mais c'est un peu comme la gravité n'a pas attendu Newton avant d'exister c'est plus ou moins l'idée voilà c'est ça les gens ne voulaient pas avant Newton voilà c'est plus ou moins ça c'est intéressant c'est de savoir que quand on sait que la science évolue avant tout à partir d'un ensemble de problèmes qui sont acceptés ou pas acceptés par des spécialistes on peut dire que l'ouvrage ici de Philippe Fabry et de Portal propose en fait d'élargir on va dire le spectre des réflexions des questions sur le clivage gauche-droite bien au-delà de la naissance officielle on va dire du clivage gauche-droite qui est en général associé quasiment toujours à la révolution française un exemple pour citer illustrer un peu l'ouvrage pour justifier le machin c'est qu'il y a une opposition par exemple entre la monarchie de droit divin et la monarchie suzeraine la monarchie suzeraine et les monomanques les monomanques et les monarchistes constitutionnels il y a déjà des oppositions de tel type sociologique contre des populations qui ne se reconnaissent pas à travers une forme de pouvoir et cette question d'une opposition va jusqu'à la Grèce antique on avait au début les eupatrides par exemple la Grèce archaïque qui va ensuite être remplacée par les démocrates ou alors dans la Rome ancienne antique il y avait l'opposition entre les plébéiens et les patriciens ça tout le monde le sait ensuite entre les comment on appelle ça aussi la deuxième opposition Philippe Fabry peut m'aider peut-être entre les optimatesses entre les alors d'abord il y a eu entre les oui les optimatesses et les popularess et notamment dans les popularess il y avait à la fois les citoyens pauvres donc les plébéiens pauvres chez les optimatesses il y avait plutôt les plébéiens et patriciens riches et chez les popularess et chez les popularess il y avait les citoyens pauvres et aussi les italiens donc qui n'étaient même pas citoyens et ensuite on est passé encore à d'autres clivages avec l'opposition entre les italiens eux-mêmes anciens optimatesses et popularess contre les provinciaux qui venaient de l'étranger oui un travail l'évolution historique et l'élargissement de l'Empire Rome vers l'Orient donc si on dit par exemple que si on sait que Gilles César par exemple était un défenseur des plébéiens on peut dire que Gilles César était un peu une sorte de version antique de Donald Trump si on veut vraiment en fait faire une type de comparaison mais ça je laisse au lecteur de l'ouvrage le soin de réfléchir mais en tout cas l'avantage de ce livre ça fait vraiment ouvrir ça ouvre le champ des problèmes au-delà de la révolution française qui est considéré comme un point de départ obligatoire pour penser le clivage gauche-droite là c'est vraiment bien au-delà de ce clivage question 2 vous avez dit également que l'homme de droite alors vous l'avez dit dans le workshop dans le cadre du workshop gauche-droite vous avez dit également que l'homme de droite c'est celui qui pense que la gauche c'était mieux avant alors est-ce que cela signifie-t-il qu'une idée politique peut-être de gauche ou de droite selon le contexte historique imagine la réponse ou encore que l'on n'est pas de droite mais qu'on le devient alors oui ça veut dire que une idée politique peut être de gauche ou de droite selon le contexte historique et ça c'est classique on en cite un certain nombre d'exemples dans le livre vous avez le nationalisme qui était de gauche en France le nationalisme en France parce qu'il faut contextualiser au plan temporel mais aussi au plan géographique bien sûr était de gauche en France au 19ème siècle fin 18ème début 19ème siècle il s'est devenu une idée de droite à partir du 20ème siècle la laïcité j'en ai déjà j'en ai déjà parlé voilà c'est pareil pour toutes ces idées là le féminisme en partie en tout cas une partie du féminisme donc effectivement les idées sont d'abord de gauche avant de devenir de droite ce qu'on appelle le mouvement sinistre gire c'était Albert Thibaudet qui avait inventé ce terme au début du 20ème siècle et donc alors je ne dirais pas que l'on n'est pas de droite et qu'on le devient parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure il y a des gens qui sont fondamentalement de droite par contre il y a des gens les gens qui sont dont le positionnement politique n'est pas un positionnement primal comme ça encore une fois je renvoie au fait qu'il y a deux catégories de population essentiellement si on suit les travaux de Tuchman qui sont les travaux statistiques donc il y a des interrogations donc il y a des chiffres la moitié de la population à peu près se définit de droite ou de gauche par instinct de base et l'autre moitié se divise en deux il y a ceux qui se positionnent pour des raisons d'intérêt donc c'est déjà un début de calcul et de réflexion et ceux qui se positionnent purement par idéalisme intellectuel parce que telle idée telle doctrine leur plaît donc ceux qui sont par instinct ils seront de gauche ou de droite toute leur vie ils ne le deviennent pas ils le sont par nature et ceux qui sont qui se positionneront à gauche parce qu'ils adhèrent à une idéologie de gauche à un moment pourront devenir de droite si tout simplement leur idéologie dévie parce que s'ils restent 50 ans accrochés à la même idéologie au bout de 50 ans leur idéologie elle aura nécessairement bougé sur le clivage elle sera venue un petit peu à droite et en France on a tout un tas d'exemples de personnalités médiatiques Alain Finkielkraut Michel Onfray etc qui sont des gens qui étaient de gauche et qui deviennent de droite et en 30 ans on les a vus bouger il y en a beaucoup comme ça donc je pense que c'est le cas comme ça dans tous les pays les gens doivent avoir leur référence donc ces gens là on peut devenir de droite effectivement en vieillissant et même il y a beaucoup de gens et à l'ébide je mets un bémol à ce que j'ai dit juste avant sur le fait que quand on était d'instinct on le restait toute notre vie parce qu'il y a quand même une tendance même si c'est pas universel absolu mais globalement en tendance les gens ont tendance en tendance justement à se droitiser en vieillissant tout simplement parce qu'ils ont un certain nombre d'habitudes et de vision ils perdent en souplesse ils deviennent aussi plus pessimistes on se rapproche de la mort on laisse sa vie derrière soi le champ des possibles se referme et donc effectivement les gens ont tendance à devenir de droite en vieillissant ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de vieux de gauche et d'extrême gauche mais en tendance voilà comment ça se passe Oui je précise que dans le livre il y a une distinction très importante qui est faite entre l'idée et la sensibilité l'idée ça renvoie plus ou moins à l'idéologie on va dire la position idéaliste comme on dirait par exemple beaucoup de des lecteurs de LFI qui sont professeurs de classe moyenne on va dire dans les villes et qui représentent avant tout en fait un idéal enfin pour qui Mélenchon représente un idéal de laïque ou par exemple démocratique et la sensibilité et la sensibilité qui renvoie plus ou moins un rapport psychologique au pouvoir la peur du changement ou l'envie toujours d'être déclassé ou de devoir toujours être rebelle ça ce sont évidemment des approches qui sont complètement psychologiques et pas du tout sociologiques tout à fait pour résumer plus ou moins l'idée de filtrer le portal c'est que les distinctions gauche droite c'est plus ou moins une combinaison de positions sociologiques donc par rapport au pouvoir dont on ne décide pas de la nature c'est à dire que c'est comme quand on est dans un train quand on est dans un train on peut très bien rester assis au même endroit ça c'est la position psychologique on va dire mais le train avance quand on veut ou pas et donc ça sera plus ou moins la position sociologique et la gauche droite c'est plus ou moins la résultante de ces deux combinaisons d'idées et de sensibilité tout à fait c'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'il y a un philosophe du langage de la logique qui s'appelait Gottlob Frege que j'étudie personnellement un cartade qui avait fait une distinction très importante entre le sens et la connotation des mots c'est à dire que la connotation c'est ce que renvoie tout l'aillard plan psychologique la représentation personnelle ce qu'on appelait en fait les idiosyncrasies alors que le sens c'est une donnée publique donc à mon avis il y a quelque chose vraiment à creuser qui s'est complètement en accord avec à mon avis la distinction entre sens et sensibilité pardon les idées oui effectivement il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là Frege qui était un logicien mais un vieux conservateur prussien en même temps en même temps question 3 thèse majeure de islamo-gauchisme populisme et nouveau clivage gauche-droite oui j'avais oublié le thème populisme dans le titre pardon c'est le sinistrisme donc processus dynamique en vertu duquel toute nouvelle position politique commence à l'extrême-gauche ou peut commencer à l'extrême-gauche le camp qu'on appelle des nouveaux exclus et qui passe à droite avant de disparaître du spectre politique le camp des déclassés mais ça évidemment c'est sur une échelle d'un siècle de plus le cas de la restauration de 1815 c'est-à-dire le retour de la monarchie au pouvoir en France voire le phénomène de l'opéanisation des esprits qui servait en France depuis les années 90 avec les travaux de Taguiev par exemple qui a inventé le concept de islamo-gauchisme ces deux cas politiques n'illustrent-ils pas au contraire un certain mouvement d'extrogir allant dans le sens opposé du mouvement sinistro-gir et là je pense à la thèse défendue par Guillaume Bernard dans son ouvrage La guerre à droite aura bien lieu le mouvement d'extrogir ouvrage de 2016 Oui alors non je ne crois pas à cette thèse parce que Guillaume Bernard qui va au bout de sa thèse dit qu'il n'est pas impossible que dans 20 ou 30 ans les idées qui sont aujourd'hui de droite soient devenues les idées de gauche donc il pense vraiment à un phénomène dans l'autre sens ce qui n'est pas possible ce qu'il peut y avoir c'est certains retours en arrière ponctuels au niveau du pouvoir quand il y a eu un basculement qui s'est fait trop vite dans un certain sens ce qui est typiquement le cas des révolutions d'ailleurs donc c'est un cas exceptionnel où vous avez une révolution où ce sont les plus radicaux qui arrivent au pouvoir mais où leurs idées très radicales sont beaucoup trop éloignées de on va dire du centre de gravité de la population générale à ce moment là pour s'établir durablement et donc forcément le balancier se remet un petit peu comme un culbuto droit ensuite il reprend sa progression lentement mais ça doit être un phénomène qui est lent et qui est sur le long terme effectivement on parle d'un siècle alors que certains révolutionnaires français jacobins les plus radicaux avaient des idées finalement qui ne sont devenues inadmissibles par la masse des modérés qu'à la fin du 19ème voire au début du 20ème siècle donc c'est c'est pour ça qu'il n'y a pas de mouvement d'extrogir des fois il y a simplement ponctuellement du fait du hasard de la contingence des mouvements révolutionnaires un centre du pouvoir qui devient trop trop à gauche par rapport à la population générale mais ça aussi c'est quelque chose d'important à voir c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'aspect un peu événementiel des évolutions au pouvoir ce n'est pas parce qu'arrivent au pouvoir des gens par exemple qui sont très à gauche ou très à droite que le centre de gravité de la population politique est axé sur ce pouvoir là il y a des arrivées au pouvoir qui arrivent du fait d'accidents politiques historiques qui seront décalés avec le centre de gravité ce qu'il faut essayer d'analyser quand on fait le travail historique de reconstitution de l'évolution du clivage c'est de voir à chaque période quel était le centre de gravité donc c'est pour ça qu'il faut le pouvoir qui est au pouvoir quelles sont les idées au pouvoir ça peut être une bonne indication en général c'est un gain du temps mais il ne faut pas s'y attacher trop sinon effectivement l'effet nécessaire de balancer et d'alternance on dirait en particulier en démocratie entre gauche et droite donnerait l'impression que ça va dans les deux sens alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe le centre de gravité c'est vraiment très important pour pouvoir jauger le pouvoir confirmant de notre théorie parce que sinon évidemment on peut considérer qu'une réaction une dictature au pouvoir par exemple qui arrive dans les états d'Amérique du Sud ou ce qui est arrivé par exemple dans les années 30 on pourrait considérer que soit c'est une anomalie soit c'est un phénomène qui va devenir régulier et donc si on n'a pas de centre de gravité on ne peut pas vraiment jauger le pouvoir prédictif d'une théorie sans savoir exactement quelle est la règle ou les paradigmes on va dire pour parler qu'une 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 qui sont derrière la théorie et le centre de gravité est essentiel pour pouvoir juger votre théorie et le cas d'extrégir ça consisterait à dire que l'anomalie devient la loi quasiment c'est pour ça que si on veut parler d'un ordre établi il ne faut pas regarder le pouvoir qui est en place il faut mieux plutôt prendre une fourchette de 10-20 ans et voir sur ces 10-20 ans quelle est la moyenne des idées au pouvoir et là on a une idée de ce qu'est l'ordre établi d'où l'importance cruciale de l'histoire pour pouvoir juger sur le temps long les mouvements généraux parce que la télévision ne donne pas trop l'occasion de faire ça c'est encore plus de dire question 4 alors justement on y vient vous mentionnez dans l'ouvrage deux formes de centrisme un centrisme conformiste les deux tiers des français de Giscard qui regroupe les catégories des satisfaits modérés des réformistes donc des de gauche et des conservateurs de droite mais aussi suivant l'analyse de Fabrice Boutillon un centrisme qualifié de anticonformiste et qui regroupe les catégories des insatisfaits des deux extrêmes donc les exclus de l'extrême gauche et les déclassés de l'extrême droite alors la question comment justifie cette dénomination paradoxale de centrisme anticonformiste que vous qualifiez également d'anti-clivage pour vous expliquer sur ce concept et quelle différence revêt-elle par rapport à ce qu'on appelle aussi des populistes les rouges-bruns ou ce qui a été illustré récemment par le cas des gilets jaunes Oui alors en fait on a renommé centrisme conformiste et anticonformiste les conceptions que Boutillon appelle centrisme par exclusion des extrêmes donc les deux français sur trois et les centrisme par addition des extrêmes donc récupérer les deux extrêmes parce que cette appellation même si l'appellation de Boutillon était tout à fait explicite cette appellation permet de reprendre notre terminologie donc de rendre l'explication plus cohérente alors effectivement on a l'impression que le centrisme normalement ça ne concerne que les modérés l'intérêt de la notion de centrisme anticonformiste c'est que en fait elle réunit les elle s'adressera plus le centrisme c'est une question qui s'adresse essentiellement à la sensibilité justement et donc c'est pour ça que le centrisme peut rassembler à la fois les modérés d'un côté ou rassembler les extrêmes de l'autre les extrêmes ne seront pas rassemblés au nom de leurs idées et c'est là qu'est la difficulté parce qu'en fait si on prend les centristes modérés ils peuvent être aussi proches idéologiquement parce que entre le centre gauche et le centre droit il y a souvent un certain nombre d'idées qui circulent puisque c'est le sens de circulation normale de la gauche vers la droite et donc on va dire il y a une porosité classique entre les deux idéologiques donc c'est des gens qui peuvent avoir les mêmes idées si on est choqué par le concept en tout cas si ça paraît paradoxal pour les extrêmes c'est parce que par définition on pense que ce sont des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées et que donc ça n'est pas possible et c'est vrai que dans le centrisme conformiste il y a une addition de la sensibilité qui réunit les centristes conformistes puisque ce sont des modérés ensemble et idéologique puisqu'il y a une porosité entre les deux alors que dans le centrisme anticonformiste ce qui va réunir les anticonformistes c'est principalement leur anticonformisme c'est pour ça que c'est aussi un centrisme qui est beaucoup plus fragile que le centrisme et beaucoup plus instable que le centrisme conformiste parce que il ne correspond pas à une réunion des idées si vous voulez c'est qu'ils sont réunis principalement par leur radicalité et leur opposition aux idées des conformistes donc c'est quelque chose qui se crée vraiment en opposition à ça et donc c'est effectivement beaucoup plus instable du fait du fait même que c'est paradoxal maintenant il n'y a pas de différence en fait avec les populistes ou les rouges-bruns justement ce qui caractérise les rouges-bruns qui est donc les élitistes donc les centristes modérés ont donné aux gilets jaunes et populistes dans leur bouche c'est le même c'est le même argument justement en fait ce sont des gens les gilets jaunes qui ont été réunis d'extrême gauche et d'extrême droite qui ont été réunis par leur populisme par leur détestation des élites et ça c'est une autre chose que j'explique alors je ne sais pas s'il y a une question qui est prévue après sur cette question précise de l'élitisme s'il n'y en a pas je vais le développer tout de suite sinon j'attends après non je pense que vous pouvez développer bon alors en fait ce qu'on dit dans le livre c'est que le populisme qui généralement est étudié par les universitaires comme un phénomène en soi dont on va chercher les causes sans trop comprendre en réalité c'est un phénomène second c'est précédé par l'élitisme qu'est-ce que c'est l'élitisme c'est un effet du centrisme anticonformiste c'est lié à ça c'est une radicalité dans le centrisme c'est une tendance en fait c'est le contraire du populisme ou si vous voulez c'est à la fois le contraire du populisme et d'une autre façon c'est le populisme des élites c'est-à-dire que c'est une contemplation de soi-même un contentement des gens qui savent des gens qui ont le pouvoir qui sont riches et qui se satisfont d'être ensemble de savoir donc c'est ça qui porte la technocratie aussi et donc qui pensent que les idées politiques les débats idéologiques c'est pas important qui ont un goût exacerbé du consensus à tel point que pour eux le débat devient un facteur de division donc est inadmissible c'est ça le centrisme l'élitisme et c'est quand cet élitisme apparaît que le populisme monte par détestation de ça pourquoi parce qu'en fait l'élitisme comme le populisme sont des tendances qui existent en permanence dans la population en permanence il y a des gens qui sont élitistes par nature et des gens qui sont populistes par nature comme les gens sont de droite ou de gauche par nature mais en temps normal c'est-à-dire la plupart du temps quand la ligne est plate on va dire pour revenir à cette idée-là quand la ligne est continue gauche-droite avec une séparation franche entre la gauche et la droite d'un point de vue idéologique et bien les élites de gauche et de droite modérées sont empêchées de s'unir dans un centrisme par la force de leur opposition idéologique qui perdure et donc ils ont plutôt tendance à s'allier avec les extrêmes chacun de leur côté et vu que pour des raisons assez évidentes les gens qui sont au centre sont généralement des gens bien placés dans l'ordre établi donc qu'ils soient de gauche ou de droite ce sont des gens qui sont éduqués fortunés qui ont de l'influence ou les trois à la fois alors que plus on va vers les extrêmes plus on va vers des gens qui sont catégorie populaire pauvre etc ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas quelques personnes fortunées d'extrême gauche et extrême droite ou très éduquées ou les deux et en plus d'influence donc les trois mais vous en aurez beaucoup moins si on fait un petit nuage il y aura une concentration véritablement au centre donc ces gens là vivent de la même manière ont une façon de penser similaire et donc il suffit que le clivage politique idéologique s'atténue pour que ces gens là ne cherchent plus à représenter leurs extrêmes mais a tendance à finalement à ce que une fois que la division politique disparaît c'est la réunion sociologique qui va primer et donc qui va faire que ces gens vont se mettre ensemble et donc que les élites puisque ce sont eux qui ont le pouvoir dans tous les cas puisque ce sont les classes dirigeantes sont eux qui ont une aptitude au gouvernement ces gens là vont se mettre entre eux et vont cesser d'être contraints par l'état des choses et la division idéologique d'aller chercher le soutien de leur marge populaire et donc de faire l'effort d'aller écouter le peuple et de porter au moins une partie de ses revendications sur la scène politique et dans la pratique du pouvoir c'est à dire que l'apparition du phénomène élitiste du fait de l'atténuation du clivage politique fait que le peuple est de moins en moins représenté par ces élites qui peuvent se permettre de plus en plus de l'ignorer et donc le peuple n'ayant plus de voix n'étant plus représenté par ces élites va avoir tendance à ressentir du ressentiment vis-à-vis de ces élites et le ressentiment des deux côtés du clivage va rapprocher à leur tour ces extrêmes et donc c'est là qu'on voit se dessiner un fer à cheval et que le centrisme anticonformiste devient possible et quand est-ce que le clivage politique s'affaiblit et bien tout simplement quand après des décennies de lutte idéologique importante suffisamment d'idées venues de la gauche au profit de la nouvelle classe d'exclus ont pénétré dans l'ordre établi pour que finalement il n'y ait plus de véritable lutte idéologique typiquement c'est ce qui est arrivé une fois que la république a été installée et admise à la fois par la droite et la gauche à la fin du XIXe siècle ou après l'élection de Mitterrand au début des années 80 quand en gros l'essentiel de ce que réclamait le parti communiste depuis un siècle avait fini par rentrer dans la pratique par le compromis mais donc du coup où il n'y avait plus de différence c'est-à-dire on s'est aperçu à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus véritablement de débat autre que sur des questions sociétales annexes parce que sur les questions de structure de l'ordre établi tout avait été fait et donc c'est à partir de ce moment-là que le clivage politique s'estompe en attendant l'apparition d'un nouveau clivage politique en raison de l'apparition d'une nouvelle classe d'exclus qu'on est en train d'observer chez nous qui sont les catégories immigrées et qui à la fin du XIXe siècle étaient la population ouvrière qui était en pleine expansion mais donc dans cet espace de temps-là où le clivage s'est apaisé du fait de l'apparition d'un compromis après des décennies de discussions et où un autre clivage politique n'est pas encore apparu parce qu'il n'y a pas de classe d'exclus assez pesante pour avoir besoin d'être représentée et bien dans ces moments-là on a cette montée de l'élitisme et inversement ce rapprochement donc cette apparition du fer à cheval finalement c'est pour ça que je reviens sur cette idée je pense de plus en plus en discutant là qu'il faudrait faire un gif comme ça où on voit le clivage politique qui est une ligne et qui par intervalle régulier redevient un fer à cheval et c'est dans ces moments-là qu'on a cette sorte d'anticlivage entre l'élitisme et le populisme Oui ou alors peut-être une représentation un petit peu magnétique magnétique en physique on dirait par exemple que s'il y a une force magnétique qui oppose deux charges opposées c'est ce qu'on appelle le cas d'un clivage fort entre deux groupes qui explique pourquoi l'extrême gauche resterait axée avec la gauche tandis que par opposition l'extrême droite qui sera axée à la droite alors que dans les contextes faibles où il y a une sorte de consensus mou entre les deux parties modérées progressistes ce clivage disparaît et c'est ce qui permet le rapprochement on va dire des extrêmes par faute d'un clivage donc là il y a peut-être une représentation magnétique ou s'il y a l'absence d'un champ magnétique ou la faiblesse d'un champ magnétique et s'il y a des opposés peuvent se rapprocher tout à fait je pense que c'est tout à fait pertinent comme analogie bon bah voyons si on peut faire quelque chose dans ce sens là plus tard dans le futur qui sait mais en tout cas bon évidemment c'est la preuve je vais revenir à une question qui va arriver bientôt mais c'est la preuve que le modèle de Philippe Fabry et de Portal il s'applique très bien pour montrer que le clivage est avant tout l'évolution d'un discours politique parce que je ne suis pas sûr qu'évidemment tous les ouvriers qui aujourd'hui sont classés de force du côté de la droite dans leur revédication vont considérer que l'état de France actuel justifie ce qu'il prétend faire pour eux depuis Mitterrand 81 je ne pense pas vraiment que le niveau du salaire du SNIC français satisfasse une grande partie les déclassés des campagnes françaises d'excit guillouis il y a la différence entre le discours qui a introduit les revendications de gauche dans le discours centriste et les faits et évidemment il y a une grande différence entre les deux c'est ce qui justifie en grande partie la passe d'âme entre guillemets entre Philippe Fabry et Denis Collin le jour de la table ronde sur le workshop vous voyez bien qu'il y a vraiment une grande différence entre ceux qui considèrent que le cocher droite sont des sensibilités ou des idées et lorsqu'on insiste sur la sensibilité c'est le discours qui compte plus que les actes sans rancune Denis oui bien sûr ça sera bientôt un des intervenants futurs avec qui on va faire l'entretien je crois fin avril au début mai on aura le temps de revenir sur tous ces détails mais en tout cas sur la question de l'opposition entre extrême gauche et extrême droite qui se touche parfois d'un clivage je pense par exemple à un cas français qui est très intéressant personne ne peut comprendre pour ceux du moins qui réduisent gauche droite à des idéologies à des concepts des idées et qui ne négligent la partie de la sensibilité on ne peut pas comprendre par exemple la distinction entre les bobos les bobos de gauche qui sont libéraux libertaires par exemple qui avait été un cas qui avait été illustré par Kouskar le rapprochement entre ceux qui acceptent les communes marchés et qui veulent vivre en fait comme des libertaires sur son tutard et de l'autre côté les bobos dont Pierre Hasner l'ancien professeur de sciences politiques avait qualifié de bobos mais bonapartistes bolcheviques donc ceux qui veulent mettre en fait un angle de vice existé c'était en fait lui défendait les lilies il les appelait les lilies les libéraux libertaires de Kouskar lui les défendait et il opposait aux lilies les bobos qui ne sont pas les bobos libéraux libertaires de Kouskar mais les bonapartistes et bolcheviques autrement dit ceux qui sont pour un ordre de préférence à la satisfaction des besoins et qui auraient plus ou moins en fait un caractère psychologique beaucoup plus proche des autoritaristes on va dire si on applique la règle de Pouchman ok on va continuer question 5 alors les islamo-gauchistes justement alors qu'est-ce qu'on veut dire par là on sait que beaucoup récusent l'existence des islamo-gauchistes bon mais l'idée c'est que ce serait d'après Tagief qui est l'auteur de ce concept le créateur de ce concept Pierre-Henri Tagief ce serait la convergence des nouvelles classes d'exclus qui sont les anticapitalistes gauchistes et les descendants de l'immigration coloniale donc ces islamo-gauchistes sont-ils d'après vous les cathares du 21ème siècle ? alors on peut les rapprocher dans le sens où ce que je dis dans le livre c'est que les cathares étaient des gens d'extrême-gauche de l'époque c'est comme ça que ça se manifestait sur le plan religieux c'était là sur ce plan-là que se faisait le débat politique maintenant tout dépend en fait le problème c'est que quand on parle des islamo-gauchistes on met dedans les islamistes et les gauchistes qui s'allient donc les islamo-gauchistes on est dans cet ensemble-là c'est comme ça que je l'entends si on entend juste par islamo-gauchistes les gauchistes qui sont prêts à un compromis avec les islamistes là déjà on peut se rapprocher un petit peu plus de l'idée des cathares pourquoi ? parce qu'en fait les cathares ce qui les caractérisait en même temps c'était des gens d'extrême-gauche mais une forme d'extrême-gauche qui est un peu nihiliste c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de projet qui pense qu'il faut en gros terminer la société humaine parce que tout ce qui est matériel est mauvais etc donc aujourd'hui si je faisais un parallèle avec les cathares je dirais que ça s'exprime à travers tout ce qui est plutôt les antispécistes véganes etc et ce qui et ce et les les gauchismes le le wokisme le plus le plus abouti c'est-à-dire celui qui cherche sans arrêt à créer des catégories toujours plus insignifiantes de personnes à sauver c'est-à-dire ça devient pratiquement quelque chose d'ascétiste et de très sectaire alors que si on compte là-dedans la population d'exclus des islamistes non parce qu'en fait les cathares ça ne correspond pas parce que les cathares c'était vraiment une toute petite minorité d'agités d'extrémistes comme je disais alors que si on prend les islamo-gauchistes au sens plein c'est-à-dire à la fois combat social de certaines classes populaires populaires immigrés on est sur une masse de population que n'ont jamais représenté les cathares c'est ce qui distingue le côté nihiliste des cathares et ce qui n'est pas du tout nihiliste chez les islamo-gauchistes non voilà tout à fait question 6 alors les post-marxistes Ernesto Laclau et Chantal Mouffe ont conçu l'espace politique comme un ensemble d'offres et de demandes sociales justifiant ainsi votre modèle avec l'apparition chronique de nouvelles classes politiques et la disparition des plus anciennes or la mercatique donc en termes d'offres et de demandes montre que c'est souvent l'offre qui crée la demande afin de stimuler le marché économique et éviter la sous-production j'arrive à ma question en ce sens la politique est-elle à la fois une ingénierie du discours social donc on crée l'offre politique sans demande et une ingénierie sociale où on gère la demande politique quel est votre avis exactement sur cette analogie avec demande et offre des post-naxistes alors c'est intéressant parce que je pense que c'est un peu les deux et que quelque part l'essalmo-gauchisme c'est la rencontre des deux c'est-à-dire que le gauchisme c'est l'expression d'une offre sans demande c'est-à-dire ce sont des gens qui veulent se battre pour l'inclusivité qui ont envie d'inclure des gens mais qui ne trouvent pas de catégorie à inclure et qui donc vont presque les inventer c'est-à-dire c'est ça que je disais quand ils vont chercher des minorités de plus en plus insignifiantes sexuelles animales etc alors qu'inversement les nouveaux exclus c'est une demande qui cherche une offre politique et qui dans un premier temps pour parler on va dire de la population immigrée a trouvé cette offre politique chez des partis de gauche traditionnels qui ont vu une clientèle politique mais qui de plus en plus cherchent à se donner à eux-mêmes leur propre offre politique en se donnant des élites politiques et en créant des partis politiques comme l'union des démocrates musulmans de France je crois qui est le premier parti islamiste apparu en France donc il y a les deux il y a effectivement une tension mais effectivement le jeu de cette conception partiellement rationnelle sur le calcul et l'intérêt des populations est partiellement primale instinctive intuitive de la politique fait qu'il y a effectivement ces deux aspects l'aspect rationnel j'ai des revendications j'ai envie de je vous constate que l'ordre politique qui existe a été fait sans moi et que donc je n'ai pas de part particulière et que je veux négocier une part ça c'est la la demande politique c'est l'aspect demande politique et l'aspect offre ça viendra soit de parties qui sont en place et qui cherchent à se maintenir donc avec un système de clientèle politique qui essaieront donc de répondre à ces catégories là en leur offrant des choses soit ça vient de gens instinctivement intuitivement qui veulent apporter de l'inclusivité à quelqu'un et qui après avoir cherché des catégories sans les trouver vont finir par identifier la classe d'exclus comme étant celle qui a besoin de cet appel là et qui vont porter leur offre dessus comme ça que je le verrai ou les acclésivistes correspondent plus à l'aspect psychologique de la législation de l'inclusivité tout à fait donc ça me rappelle justement un débat qui avait eu lieu sur interdit d'interdire à l'émission de Francis Taddeï sur Rocha Today puisque Taddeï a son choix de quitter la chaîne et il y avait donc un débat sur Rocha Jouette avec Denis Colin qui t'a invité à cette émission et un sociologue belge de Liège qui s'appelle Manuel Cervera-Marzal qui est donc populiste de gauche il se reconnaît comme un un petit camp enfin un suiveur de la théorie de la Chloé Mouffe carrément un spécialiste du populiste et donc lorsque Manuel avait présenté les nouvelles revendications du peuple qui est une constellation hybride une mosaïque avec des demandes sociales des chaînes d'équivalence en mouvement comme dirait Chantal Mouffe Denis Colin avait répondu mais est-ce que vous écoutez les revendications des ouvriers parfois et il y avait un grand blanc en prenant l'émission donc ça veut dire qu'en gros Denis Colin considère que la vraie gauche c'est celle où il y a une demande sociale claire et une offre absente alors qu'il considère que les populistes de gauche sont plus ou moins des gens qui inventent des demandes qui n'existent pas vraiment dans les couches profondes du peuple ouvrier qui en gros fait demande d'une amélioration des conditions matérielles et pas d'inventer par exemple un nouveau pronom Yel pour régler la réalité donc il y avait une opposition entre deux types de gauche on va dire une gauche qui considère que c'est la demande qui est aussi importante que l'offre alors que Denis Colin dit que c'est toujours l'offre qui détermine la valeur de la demande politique c'est intéressant ce genre de débat on voit que c'est un mélange les deux on va dire dans votre théorie il y a un côté dans le tempérament qui explique que parfois il peut y avoir des demandes sans offre c'est la demande du changement pour le changement ou alors des vraies aspirations qui sont historiquement justifiées on va dire tout à fait question 7 votre modèle du modèle politique donc dynamique évoque une variation de sens on y revient des idéologies politiques nationalisme écologie libéralisme laïcisme qui peut être de gauche ou de droite en fonction des contextes historiques cela ne montre-t-il pas la nécessité de penser des idées politiques dans leur rapport au pouvoir j'ai prêché à converti afin de rendre compte de la signification contextuelle des concepts de gauche et de droite oui tout à fait tout à fait alors je me méfierais du terme pouvoir il faut savoir ce qu'on entend là-dessus et ça c'est en lien avec ce que j'ai ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que moi c'est vrai que j'ai tendance à plutôt parler d'ordre établi ce qui se rapproche du pouvoir mais qui est quand même légèrement plus large parce que l'ordre établi peut demeurer tel quel alors qu'un pouvoir pendant quelques années par exemple apparaîtra qui pourra être particulièrement réactionnaire ou particulièrement révolutionnaire donc avec des conceptions qui seront opposées à celles de la société donc ce qui est intéressant c'est vraiment de voir fondamentalement la société c'est pour ça moi je parle d'ordre établi mais dans l'idée d'ordre établi il y a effectivement de toute façon une idée de rapport de pouvoir puisque un ordre établi il impose une norme c'est à dire ce qu'il estime juste une norme intellectuelle ce qu'il faut penser quelles sont les valeurs un système de valeurs tout ça donc en ce sens-là il est question de pouvoir oui mais ce n'est pas une question purement de pouvoir institutionnel politique on va dire voilà je pense qu'il faut s'entendre véritablement là-dessus faute de quoi on fera des contresens ponctuels sur ce qu'on en croyant observer quelque chose en regardant trop justement par exemple ce que pense celui qui dirige au lieu de prendre en compte quels sont le système de valeurs le système de pensée les préoccupations du noyau de l'ordre établi que sont l'ensemble des modérés finalement alors est-ce que ça veut dire que pouvoir renverrait tantôt à l'institution politique en place et tantôt à l'opinion publique ou l'opinion dominante après vous oui c'est à dire que la difficulté c'est qu'à partir du moment où l'ordre établi dicte enfin il les dicte parce que plutôt il les génère comme une masse génère de la gravité c'est pas une volonté de pouvoir c'est parce qu'il est là c'est dominant c'est par conformisme ce qu'on appelle par pression sociale donc il fait peser il est normatif par sa masse c'est une forme de pouvoir puisque ça établit ça impose des normes à la totalité de la population et notamment ceux qui soit s'en sentent exclues par déclassement soit s'en sentent exclues parce que ce sont des nouveaux arrivants mais c'est donc un pouvoir qui est diffus qui pose des normes et c'est d'ailleurs principalement contre ça alors je c'est pas tellement que j'ai envie de donner raison aux antiracistes radicaux wokistes etc qui parlent de privilèges blancs de toutes ces raisons là mais malgré tout ce sont des gens qui comme tous les autres pensent dans le système que j'ai tenté de décrire dans ce livre que nous avons tenté avec le portal d'écrire dans ce livre qui est qui est justement ce fonctionnement autour d'un ordre établi et donc quand ces gens là disent le pouvoir par exemple que la France est un pays raciste on entend ça quand on est français comme mais non attendez regardez les lois il n'y a pas de truc etc mais en réalité ils expriment la pensée de gens qui sont issus de minorités et qui sont confrontés au fait de vivre dans une majorité qui effectivement par exemple est une majorité de population blanche de population d'une certaine culture et donc forcément tout individu qui n'est pas là dedans se sent exclu de la même manière que je me sentirais exclu si j'étais au Sénégal par nature j'ai envie de dire même si en plus de ça s'ajoute effectivement un héritage historique une vision donc de la société et de soi-même qui fait qu'en plus on peut en concevoir un certain nombre de complexes d'infériorité ou ressentir cela et donc c'est pour ça que ce qui est important beaucoup plus c'est l'ordre établi encore une fois parce que je pense que les gens qui se plaignent de ça à tort et aux raisons dans le détail ou dans la façon dont ils l'expriment c'est pas la question ici moi ça me heurte souvent à cause de ma sensibilité de droite je le dis mais si je fais un effort intellectuel je peux comprendre un certain nombre de messages qu'il y a et bien il ne faut pas le comprendre comme une attaque qui serait portée contre des choses qui sont explicites et qui sont voulues mais qui sont celles du rapport d'une minorité par rapport à un ordre établi qui en tant qu'ordre établi est normatif et donc effectivement ils le vivent comme un pouvoir mais ça ne veut pas dire que le président élu est un raciste qui passe des lois raciales c'est ça la difficulté ça me rappelle par exemple un exemple donné par Pierre-Yves Rougeron dans une de ses émissions sur Youtube il donnait l'exemple de Gaston Monerville qui discutait avec Adjela Davis et qui disait mais madame je ne peux rien pour vous vos problèmes d'oppression raciale aux Stats-Unis ça ne nous concernait pas nous aux Français et bon je ne sais pas vraiment si ce cas est valable enfin si cette explication est valable parce que si on applique notre modèle des exclus c'est clair que Gaston Monerville pour quelque sorte sa couleur de peau ne faisait pas du tout partie de la classe des nouveaux exclus il était président du Sénat donc en tant que tel il n'était pas franchement exclu de la société politique française voilà alors en plus déjà en plus à l'époque il y avait une grande différence c'est que la France n'avait pas de minorité raciale comme en avaient les Américains puisque déjà à l'époque la minorité raciale noire aux Etats-Unis était à peu près 15% de la population à l'époque de Gaston Monerville il n'y avait pas 15% de noirs ou d'africains au sens large c'est-à-dire maghrébins et Afrique subsaharienne en France c'est vrai qu'aujourd'hui si ce discours qui existe aux Etats-Unis a tendance à pénétrer en France c'est parce que on arrive à une distribution qui est dans les mêmes proportions et donc forcément le discours fait plus facilement écho parce qu'on a le sentiment que les problématiques se posent dans les mêmes termes ce qui n'est pas exactement le cas historiquement mais qui sociologiquement et politiquement est bien le cas et qu'on a déplacé aussi la question franco-française dans le cas des colonies puisque c'est toujours le cas des citoyens de seconde catégorie en Algérie par exemple qui est toujours considéré comme un exemple que la France était raciste parce qu'elle traitait les indigènes de ces colonies comme des citoyens de seconde catégorie comparables noirs aux Etats-Unis je pense tout à fait alors donc une question justement qui va faire écho à une des prochaines questions c'est de savoir si les antispécistes ne vont pas être les futurs anti-escavagistes de la seconde partie du XXIe siècle ou du XXIIe siècle d'après votre modèle on va voir on va voir oui j'y crois pas trop parce que parce que il faudrait pour que pour que ça fonctionne et je pense qu'il faudrait quand même que les que les que les que les que surtout que les animaux puissent être une classe d'exclus valable et qu'ils puissent se plaindre et ça me paraît compliqué sauf si par trans-animalisme on arrive à leur implanter des puces qui leur permettent de s'exprimer en langage courant ça risque d'être compliqué donc ça serait plus en fait un cas qu'on parle au Qatar finalement oui la société prendra pas on verra question numéro 8 alors l'application du clivage gauche-droite aux Etats-Unis donc dans votre ouvrage est un cas complexe d'une part seulement le plus complexe de tout ça d'après moi d'une part les fédéralistes républicains du XIXe siècle étaient au pouvoir avec à travers Josepherson et Lincoln et étaient classés à gauche les unionistes d'autre part les partis républicains et démocrates ont opéré un renversement de leur position à la fin du XIXe siècle les premiers et les républicains passant à droite et les seconds et les démocrates passant à gauche enfin la catégorie des extrêmes extrême gauche extrême droite semble inexistante ou difficilement applicable dans le contexte des Etats-Unis alors faut-il voir dans ce cas américain et états-unien un contre-exemple à votre théorie politique ou existe-t-il une hypothèse ad hoc susceptible de concilier votre modèle et le cas américain ? Alors d'abord j'ai une petite correction à faire Jefferson n'était pas un fédéraliste républicain c'était au contraire c'était un démocrate enfin ça ne s'appelait pas les démocrates au début si d'ailleurs je crois et donc c'était un type un conservateur à l'époque voilà donc il n'était pas au fait dire mais ce n'est pas grave ça ne change pas le sens de la question qui est que oui en fait alors la réalité c'est que la catégorie des extrêmes existe la seule véritable différence aux Etats-Unis c'est une différence de culture politique et structurelle c'est-à-dire que c'est le bipartisme strict c'est ça qui caractérise les Etats-Unis qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu au Royaume-Uni et donc forcément les extrêmes doivent toujours s'exprimer au sein de leurs parties au sein des parties qui comprennent également des modérés donc c'est moins facilement visible que dans les pays où il y a un éclatement des parties et où on arrive à avoir des parties suffisamment découpées pour que ça colle simplement au clivage donc premier problème ce problème du bipartisme strict et deuxième problème le fait que les Etats-Unis je pense que c'est le fait que les Etats-Unis soient quasiment un pays continent et que donc l'histoire des parties en a été influencée parce que à partir du moment où vous avez un parti qui essaie d'avoir une position cohérente à l'échelle du territoire ça amène forcément à des tensions internes et ça a été le cas notamment de ce parti démocrate qui pouvait avoir à la fois des positions sur la côte Est qui étaient des positions racistes et très conservatrices qui étaient le cas du Sud et sur la côte Ouest qui étaient au contraire des positions beaucoup plus progressistes et donc en fait ce qu'on a vu effectivement c'est que et puis il y a aussi le fait que les partis malgré tout aux Etats-Unis sont des grosses machines des entreprises politiques qui supportent très bien disons dans la raison d'être ils sont à eux-mêmes leur propre raison d'être plus que le fait de porter une idéologie le fait de défendre une idéologie c'est secondaire la première chose le premier chef ce sont des entreprises politiques dont le but c'est d'être élus et de maintenir leurs équipes au pouvoir et donc ils ne sont pas attachés forcément à un système politique et donc c'est ça qui a permis en fait le renforcement des positions à la fin du 19ème siècle début 20ème siècle puisque le parti le parti républicain effectivement est devenu de droite et le parti démocratique est devenu de gauche en fait ça a pris quand même plus de temps que ça c'est-à-dire c'est une mutation qui commence on va dire avec Teddy Roosevelt dans les années 1910 et c'est une évolution qui ne s'achève véritablement que dans les années 1960 c'est-à-dire à partir du moment où les derniers les derniers racistes du sud en gros donc qui étaient devenus d'extrême droite quittent le parti démocrate et vont ensuite progressivement vers le parti républicain c'est à ce moment-là que ça se termine mais il y a quand même une période de flou comme ça qui a duré presque un demi-siècle ça n'a pas été flou pendant un demi-siècle mais disons qu'on a mis un demi-siècle à sortir complètement de ce flou de ce flou-là parce qu'il n'y a pas eu d'apparition tout d'un coup d'un nouveau parti à l'extrême gauche qui aurait repoussé leur parti républicain à droite et entraîné la disparition du parti démocrate non le parti démocrate entreprise politique s'est réinventé et comme il perdait ses parts de marché parce que tout simplement il était de plus en plus à droite et donc il correspondait de moins en moins à la population et bien il est allé chercher de l'autre côté et donc c'est comme ça qu'on a connu cette inversion des pôles donc effectivement c'est ça un petit peu l'hypothèse j'aime pas l'hypothèse ad hoc parce que ça a l'impression que c'est inventé que c'est pas suffisamment justifié disons qu'on a là un cas particulier et je pense que l'explication qu'on lui donne est satisfaisante oui je crois que c'est un cas en fait qui il se trouve bien ce que les politologues Sartori par exemple ou Jean-Claude Dumoncelle l'ont expliqué c'est que le système électoral détermine plus ou moins le comportement des partis politiques c'est à dire que un système bilater un système bipolaire par exemple exige la discipline des partis parfois comme c'est le cas en Angleterre mais pas au St-Denis où il y a une indiscipline de partis qui fait qu'un sénateur démocrate peut très bien soutenir une républicaine parfois en fonction des lieux et donc évidemment c'est plus difficile d'appliquer le modèle de Philippe et Léo parce que en général la sensibilité ou l'idéologie ou les idées s'appliquent pas pas très bien dans ce cas là pour le cas américain qui est plus une question d'étiquette c'est qu'on peut me expliquer qu'on passe dans le parti démocrate la partie en fait pro-esclavagiste enfin avec la pute du coton dans le sud des Etats-Unis à une position qui défend le droit civique en tout cas disons que les Etats-Unis exigent un effort intellectuel supplémentaire parce qu'on peut pas l'évolution n'est pas transparente à travers l'évolution des partis comme c'est le cas par exemple en France où là c'est très facile à voir aux Etats-Unis il faut vraiment regarder ce que pensaient exactement les membres des partis à tel moment pour arriver à comprendre que c'est dans ce sens-là que ça existe ça exige plus de travail c'est le cas démocrate et américain en fait ne représente pas une évolution progressive en fait des intérêts sociologiques on va dire c'est un peu plus compliqué mais en tout cas pour l'extrême droite il y en avait une il y a Georges Wallace par exemple qui soutenait l'entrée des Noirs par exemple dans les universités et il était opposé des droits civiques et ça c'est l'extrême droite on peut dire mais il n'y a pas de parti qui serait clame des extrêmes droites et ça ça s'explique par le système bipolaire du système américain politique et Sartori du Montsel l'expliquerait très bien je pense tout à fait question numéro 9 la ronde dernière on va pouvoir souffler quelle gauche et quelle droite envisagez-vous pour l'espace politique français de l'après 2050 alors je dis l'après 2050 parce qu'il faut penser sur le temps long évidemment oui alors pour l'après 2050 on ne parle pas encore de 2100 donc alors je pense qu'on sera et même sera arrivé à maturité le système qui est en train de se mettre en place c'est-à-dire qu'on aura une gauche qui sera centrée polarisée sur les populations immigrées comme elle était centrée sur la population ouvrière en 1950 donc on aura des partis islamo-indigénistes qui feront 20% qui seront à l'extrême gauche on aura une gauche modérée qui reprend qui sera à ces parties-là ce qu'était le parti socialiste au parti communiste c'est-à-dire qui reprend des préoccupations mais qui est plus bourgeois et plus modéré du fait de son positionnement sociologique et à droite la droite sera en opposition à tout cela en maintenant l'héritage en gros de ce qui est aujourd'hui défendu par la république en marche c'est-à-dire qui maintient ce que Michel Onfray résume dans la formule qui serait celle de la devise complétée de la république actuellement qui est liberté, égalité, fraternité laïcité, féminisme qui sera en fait une droite qui conserverait cela cependant que l'extrême droite elle voudrait encore revenir à l'époque où il n'y avait pas d'immigrés et où il n'y avait pas d'islam dans l'espace politique français voilà je pense que c'est comme ça ça sera comme ça en 2050 donc ça veut dire que la gauche actuelle laïque serait à droite oui la gauche actuelle laïque sera à droite elle est en train d'y passer et question finale la dynamique de tout espace politique repose-t-elle sur une évolution continue entre deux pôles théoriques abstraits à savoir un exclusivisme initial sur une position abstraite où lesquelles une seule personne un seul individu détiendrait le pouvoir et un inclusivisme final où tous détiendraient le pouvoir dans une sorte de fin d'histoire et si oui d'après vous la finalité du politique serait-elle l'avènement d'un homme liquide ou sans qualité afin d'éviter tout clivage toute opposition entre les partis politiques alors je pense que je pense que je pense que la finalité du politique c'est une vieille formule romaine qui disait quodomnes tanguit ab omnibus approbaris des bêtes ce qui touche tout le monde doit être approuvé par tout le monde ce qui est le fondement de toute république et en ce sens c'est ça l'évolution des communautés politiques effectivement tous les exemples politiques que nous montrons montrent effectivement un inclusivisme continuel dont le but est en fait que le compromis de l'ordre établi satisfasse jusqu'au dernier citoyen et ce qui fait que le clivage est dynamique c'est que constamment il y a de nouvelles catégories de citoyens qui apparaissent soit catégories sociales comme les ouvriers au 19ème siècle soit carrément démographiquement des populations qui arrivent comme les immigrés au 21ème siècle et c'est ça qui maintient qui fait cette espèce de mouvement perpétuel qui fait rouler encore le clivage dans un pays où à un moment il n'y a plus de modifications comme ça c'est à dire plus d'apparition de nouvelles classes sociales ou plus d'apparition de populations immigrées le clivage s'arrête et ça se met à tourner en rond je ne connais qu'un seul exemple au monde où c'est le cas c'est le Japon le Japon qui a connu la même évolution que tous les pays occidentaux sauf que au moment où on arrive à l'étape mondialisation et donc immigration le Japon a dit l'immigration non résultat il n'y a pas de nouvelles classes d'exclus qui apparaissent et tout le monde est globalement exclu dans l'appareil un petit peu à sa place dans le système japonais et de fait il n'y a plus d'extrême gauche au Japon pratiquement il va y avoir quelques petites personnes qui militent pour qu'il y ait de l'immigration par inclusivisme mais le parti est gouverné au centre sans heure et a tendance à stagner d'ailleurs sur un certain nombre de plans économiques etc et d'être une sorte d'ordre politique zen qui ne bouge plus c'est le seul exemple que je connais peut-être c'est possible aussi parce que le Japon est une île et aussi parce que contrairement à l'Angleterre qui est aussi une île par exemple on l'a empêché de devenir impérial en lui tombant dessus au XXe siècle et donc ça l'a amené dans cette espèce de situation qui est effectivement assez inédite et unique mais du coup il ne bouge plus cependant donc la finalité du politique en ce sens là je pense que c'est évident de créer plutôt un ordre politique comme ça où tout le monde est intégré alors après je ne pense pas que ce soit de créer des hommes liquides ou sans qualité ce qui fait ça ce qui fait qu'on se dissoute de plus en plus et que ça bouge c'est le fait que la plupart des pays sont connectés et qu'un certain stade va chercher effectivement normalement à l'étranger c'est le mouvement naturel normal et si on suit le moi j'ai une réflexion on sort largement de ce livre là et on arrive à mes autres travaux qui se soucient plutôt de l'évolution au long cours des civilisations et de ce que j'appelle les cycles de civilisation et notamment les très grands cycles où on voit régulièrement des empires universels apparaître et puis qui s'effondrent et ensuite ça met 1500 ans à apparaître entre l'empire romain et l'empire américain et ce qui caractérise ces évolutions civilisationnelles sur le temps long c'est qu'elles ont tendance à connaître également une question de clivage à l'échelle de l'humanité et le bon exemple qu'on trouve dans le livre là-dessus c'est l'histoire de Rome justement où on a en fait l'histoire d'un clivage politique qui au début concerne juste une cité et les divisions au sein de cette cité et où à la fin on a un clivage pratiquement à l'échelle du monde connu qui se fait avec d'abord l'intégration des provinciaux dans l'empire de sorte qu'à la fin d'ailleurs ce n'est même plus l'empire romain il n'est plus romain on parle juste de l'empire c'est devenu quelque chose de totalement abstrait dont les citoyens sont des citoyens de l'empire ce n'est pas des citoyens de Rome ce n'est pas des citoyens ancrés localement c'est les citoyens de cette idée globale et ensuite dans ce système-là l'éclivage se fait sur question religieuse et ensuite encore l'inclusivité elle va se porter vers l'extérieur de l'empire c'est-à-dire vers les barbares et l'issue finale il n'y a pas d'issue en fait il n'y a pas de finalité puisque comme contrairement c'est le cas inverse du Japon comme on va toujours chercher plus loin à la fin on entre dans une dissolution totale parce qu'en fait à la fin c'est la communauté politique elle-même qui disparaît qui est le cadre du clivage le cadre du clivage c'est la communauté politique or ce qui caractérise une communauté politique c'est précisément qu'elle est isolée du reste de l'humanité et qu'elle s'en détache elle représente une disjonction et donc à l'intérieur on peut discuter si la communauté politique devient universelle en même temps elle s'annihile il n'y a plus de communauté politique et c'est ce qui s'est passé à la fin c'est-à-dire qu'on a un effondrement du système général et une fin de la politique qui est le retour purement à des systèmes qui sont des systèmes tribaux en fait le fond du fond de l'ordre féodal avant qu'il ne se recivilise et devienne la civilisation féodale mais on va dire au véritable creux de la vague c'est ça on revient purement à des sociétés de violence tribale et bien c'est le non politique tout ça où il n'y a pas de débat le débat effectivement et donc quelque part c'est le retour à cet exclusivisme là où en gros on se retrouve avec des systèmes où ceux qui décident c'est la tribu et ce n'est pas les individus il n'y a plus tout simplement de communautés politiques donc en ce sens là oui il y a un déterminisme on va dire d'un point A à un point B mais ce n'est pas un historicisme je dirais dans le sens où on ne va pas quelque part puisque à la fin c'est destiné à s'effondrer et à repartir depuis le début finalement je ne sais pas si ça va vraiment nous aider à comprendre la situation de l'Ukraine pour concluir avec le présent mais c'est sûr qu'aujourd'hui il y a forcément une distinction entre ceux qui considèrent que le modèle américain du modèle de l'OTAN a un modèle de civilisation à défendre contre l'autocratie russe par exemple je pense qu'il y a un rapport entre les sensibilités en politique et cette question actuelle alors il y a un rapport tout à fait et je vais dire en fait ce que je disais dans une conférence que j'avais récemment partagé sur ma chaîne c'est que en réalité tous les grands et je reviens à mon idée fondamentale en fait qui est que au fond les idées importent peu ce qui compte c'est les sensibilités c'est que en fait on a cru et on a analysé un certain nombre de grandes situations de confrontations géostratégiques comme des confrontations idéologiques parce que comme on est des êtres pensants c'est ce qu'on a tendance à faire donc on a vu par exemple les guerres napoléoniennes comme les guerres de la révolution contre l'ancien ordre qui était défendue par la Sainte Alliance on a vu la seconde guerre mondiale comme un combat des démocraties contre le contre le fascisme l'autoritarisme on a vu la guerre froide comme la lutte du capitalisme contre le communisme et aujourd'hui on voit encore la limite une sorte de combat de la démocratie contre la non-démocratie en gros c'est ça les dictatures on dit ou les régimes totalitaires alors qu'en fait ce qu'on a à chaque fois c'est le combat de pays qui ont 150 ans d'avance sur la révolution sur les autres c'est à dire que la France révolutionnaire avait 150 ans d'avance sur l'Allemagne et la Russie qui ont fait leur révolution seulement au début du XXe siècle et qui sociologiquement et politiquement n'étaient pas au niveau d'évolution de la France l'Angleterre paradoxalement était en avance elle-même sur la France mais et tout en menant le combat pour des raisons géostratégiques contre la France à ce moment-là était en même temps totalement opposée finalement à l'ordre de la Sainte Alliance qui était la monarchie absolue traditionnelle alors qu'elle avait déjà fait sa révolution et était déjà un régime parlementaire mais de la même manière quelque part que l'Angleterre s'est également alliée plus tard aux soviétiques contre l'Allemagne nazie on est dans le même rapport mais là aussi c'était pareil l'Allemagne d'Adolf Hitler était une Allemagne qui était en train de faire sa révolution depuis 1918 et on va dire c'était le pic révolutionnaire même les nazis avec la brutalité révolutionnaire que ça implique et qui s'est retrouvée aux prises avec des démocraties qui étaient des démocraties matures l'Angleterre avait depuis longtemps la France était une démocratie depuis 80 ans et aujourd'hui on a exactement le même problème avec la Russie c'est que le monde démocratique se heurte à une Russie qui est à quelques années de devenir une démocratie accomplie quand Poutine ne sera plus là ça sera le cas de la même manière qu'une fois qu'Adolf Hitler est parti l'Allemagne est devenue naturellement une démocratie parlementaire et ça a été la même chose au Japon d'ailleurs une fois défait donc on est juste là mais il y a encore cette résistance de l'ancien monde dans ces camps-là et à chaque fois on a l'impression que c'est une grande question idéologique et qu'en fait ce sont deux modèles qui s'opposent alors que pas du tout c'est une société qui est plus en avance que l'autre et c'est de là que vient l'opposition mais si on prend la France par exemple de 1850 et qu'on la compare avec la France de 1750 effectivement on a l'impression que ce sont des modèles qui sont drastiquement opposés mais ce sont des modèles qui ne sont tout simplement pas contemporains dans l'évolution et ce qui crée des tensions c'est que tous les pays ne sont pas politiquement contemporains tout simplement ce sont presque des guerres temporelles j'ai envie de dire pour faire un petit peu de science-fiction mais ça dit une réalité d'accord donc pour résumer le modèle le modèle ne prétend pas prévoir avec une boule de cristal ce qui va arriver dans les années à venir mais en tout cas permet de proposer un modèle qui donne un sens aux événements futurs en prévisible on ne pouvait pas prévoir le protestantisme au XIIe siècle mais en pratique de ce modèle-là on peut expliquer exactement ce que le protestantisme représente par rapport à pouvoir en place et on peut dire la même chose de tous les événements qui sont contingents mais qui ont un rôle déterminant c'est ça d'accord merci beaucoup merci Philippe je précise que merci pour toutes ces réponses donc j'espère que ça va éclairer beaucoup de gens dont le modèle est un peu plus innovant c'est le moins qu'on peut se dire revenir à la monarchie médiévale même à la Grèce antique pour appliquer le modèle de gauche-droite c'est quand même un peu plus innovant et ce livre a l'avantage d'être très clair d'être très accessible à tous donc je précise qu'autre publicité dans ce cas particulier l'article de Philippe qui s'appelle proposition d'un modèle dynamique universel du clivage politique qui a été présenté oralement lors du workshop gauche-droite du 14 et 15 décembre sera disponible bientôt dans le volume 58 de la revue Le Philosophoire donc le lien ici apparaît en bleu sur la page et qui sera consacré à la distinction gauche-droite donc Philippe aura l'occasion avec Cléoportale de mettre par écrit tout ce qu'il a eu l'occasion de présenter ici oralement et depuis le workshop dès le 14-15 décembre voilà Merci Philippe un grand merci vraiment pour le temps que vous nous avez consacré ici deux heures quand même on est déjà à deux heures d'enregistrement c'est pas rien merci pour tout cet effort quand on sait surtout le temps que vous prenez à décortiquer l'actualité brûlante si on n'en peut plus dire avec votre site donc les spectateurs ont l'occasion de retourner sur les liens de départ de l'enregistrement pour voir que votre émission et votre portail de historiologie sont disponibles en ligne Tout à fait Merci Fabien Merci énormément Philippe pour cette présentation on attend l'article par écrit pour très bientôt donc pour l'automne 2022 et en espérant que la réflexion sur le clivage gauche-droite va continuer voilà merci beaucoup Merci A bientôt A bientôt